Comme son Créateur. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour les miracles que vous êtes. Bien-aimés, pourquoi vous êtes un miracle? C'est que dormir, c'est naturel. Mais se réveiller, c'est un miracle. Alors quand je vous vois, je vois que vous êtes vraiment réveillés. Vous avez vos membres au complet. Et vous pouvez me voir. Et je vous vois aussi. Donc nous sommes des miracles. Faits par la main de l'éternel des armées. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette rencontre. Et vous avez aussi la salutation de l'église. Bethany Prodige. Votre maman, ma fille, est venue me trouver en plein culte. J'ai fait un peu la part. Et nous avons trouvé dans un moment de prière de délivrance. À peine j'ai posé le micro. Et puis on a pris la route. Amen. Amen. Ils sont venus au culte dans le but de rencontrer maman. Après le culte, ils ne savaient pas qu'après le culte, je ne serais pas là. Et quand ils m'ont vu sorti, au lieu de continuer la prière, chacun priait avec un oeil. Un oeil pour la prière, un oeil pour suivre. Merci, maman socle. Alléluia. Donc je les ai mis dans la prière et puis je suis sorti. Que la gloire revienne au Seigneur. Et je voulais aussi remercier le Seigneur pour les seins qui ont pris part hier à notre premier jour, au premier jour de l'enseignement. Et qui sont celles qui ont mis en pratique ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles ont appris. Sans se blaguer, l'homme de Dieu a dévancé les femmes. Au lieu que ça commence par désirer, ça a commencé par le ministre lui-même. Et maintenant, ils ont témoigné déjà pour eux. Lui, il a commencé pour donner un exemple. Et vous? Je peux voir les mains levées, celles qui ont appliqué comment réveiller son mari. Il n'y a pas de bras en l'air ou... Ah! Sinon, il a fait le rappel. Nous avons dit qu'on a une mauvaise méthode, nous les femmes, pour réveiller nos maris. Si bien qu'il devient compliqué à se réveiller, même s'il ne dort pas. Et puis, on a montré comment les réveiller. Maintenant, je vais savoir celles qui ont appliqué, qui ont mis en pratique. C'est qu'elles ont entendu. Ah, elles n'ont pas entendu. Puisqu'il n'y a pas de bras. Il n'y a pas de lois levées. Oui, ah! Toi, au moins. J'ai relevé le défi, au moins. Mais parmi tout celles-là, c'est nous, celles qui ont mis en pratique. Ah! Voilà, ça ne fait pas honte. Tu n'as pas allé réveiller ton voisin. C'est pour toi que tu as réveillé. Non, il n'y a pas de honte en cela. Est-ce que vous les avez bien réveillés? Ils ne se sont pas fâchés? Hum! C'est-à-dire qu'ils sont témoins au... Alléluia! Hier, nous sommes retrouvés, nous avons donné l'exemple de Débora. Et nous avons dit que, c'est un rappel, nous avons dit que Débora, elle était femme mariée, et de deux, elle était une servante de l'éternel des armées. Elle exerçait correctement son ministère. Et nous avons vu comment elle pouvait faire, gérer le foyer et gérer l'œuvre. Et puis, elle avait fait le travail que Dieu lui avait accordé dans la ville. Elle était juge de son état. Et nous avons vu qu'elle remplissait ces trois titres-là correctement. Et nous avons dit, si son mari l'a laissé partir, certainement, elle savait bien gérer le foyer, au point où quand elle partait faire l'œuvre de Dieu, le mari ne se plaignait pas. Et nous avons dit que, pour que ton mari ne se plaigne pas de tes sorties, d'aller à l'église, pour qu'il ne te dise pas, tu t'en vas encore. Et nous avons dit, quand un homme dit à sa femme, tu y sois encore, c'est qu'il y a un problème. Sinon, si elle remplit correctement son devoir, l'homme lui dirait simplement que le Seigneur t'accompagne. Mais quand il dit, tu t'en vas encore, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas faites. Tu as laissé, puis tu t'en vas. Et quand il regarde à gauche, à droite, et puis voit que les choses sont inachevées, il est obligé de te demander si tu t'en vas encore. Pour ne pas dire, mais tu n'as pas terminé les travaux de la maison. Deuxième, nous avons vu que la femme chrétienne, qui a des talents, qui a des dons comme Deborah, elle doit exercer pleinement son ministère. Et pour cela, nous avons dit que Dieu nous aime, nous les femmes. Et nous avons dit, les premiers évangélistes, c'est les femmes. C'est les femmes qui ont constaté la résurrection de Jésus. Pourtant, c'est l'ensemble qui était rassemblé, caché quelque part. Et nous avons vu que nos tontons, là, ils étaient là-bas, dans la maison. Mais c'est les femmes qui ont bravé la peinture, et puis elles sont allées jusqu'à la tombe, constatées que Jésus n'était plus là-bas. Et elles sont venues avec la nouvelle. Et pour cela, nous avons dit qu'il faut que les hommes nous laissent prêcher. On est femmes, mais Dieu, s'il a choisi Deborah, il peut aussi te choisir. Tu peux devenir Deborah. Et troisième des choses, nous avons vu aussi le caractère de Deborah et comment vous, Jésus, vous devez remplir votre devoir de femme à la maison, dans le foyer. Et nous avons vu que, nous avons dit, nous avons nos maris qui ne veulent pas prier avec vous, parce qu'il y a un problème. Comment le réveiller pour faire la prière matinale ? C'est dans ça, cette histoire de masser, puis elle sortit. Alléluia. Nous avons dit, votre méthode de réveiller vos maris, les décourage, les empêche de prier avec vous. La première des choses, nous avons dit que tu ne dois pas t'arrêter sur sa tête, commencer à crier son nom. parce qu'il fait juste, il faut se lever, on va prier ensemble, pour ne pas que moi, je sois en retard. Si tel est ta façon de le réveiller, il ne va jamais prier avec toi. Il va te dire, il faut aller prier, quand moi, il se reprend, il va prier, il n'y a pas pour moi. Alors, la logique demande de prier ensemble. Deuxième des choses, nous avons vu, que votre méthode de réveiller vos maris, et de les empêcher de prier avec vous, c'est que les prières matinales n'ont pas besoin d'exaltation. On a vu que vous utilisez très mal les prières matinales. Vous n'avez pas d'amen. Nous avons vu que pour réveiller ton homme, si tu l'as touché, une première partie, qui ne se réveille pas, va vers les orteils. Commence à masser ses orteils, pour ne pas les casser. Mais il faut les masser, il faut savoir les masser avec douceur. En massant ses orteils, ça va le réveiller. Et tout doucement, il se réveille correctement. Et puis, tu peux maintenant annoncer le pourquoi tu as massé ses orteils. C'est pour faire la prière matinale. Et une fois accepté de se lever, et prier avec toi, ce n'est pas l'antideur que la prière, c'est le spirituel. Et nous avons dit que la prière matinale, elle n'a pas besoin d'un long moment. Elle a simplement besoin qu'on reconnaisse ce que Dieu a fait pour nous, toute la nuit, qu'on se réveille ce matin, quand on finit de bénir Dieu pour le sommeil, le réveille. et on lui rend gloire grâce pour la journée. On lui demande de nous garder, de ne pas pécher contre lui. Et après cette prière, on bénit son nom, et puis on se lève. Mais on a dit que toi, ta méthode est très mauvaise. parce que là où il a accepté de venir s'asseoir pour manifester, vous devez toute reconnaissance à Dieu, c'est maintenant que tu vas envoyer le cantique. Martin Bonner, il a encore sommeil dans ses yeux, toi tu chantes. Maintenant, quand je régale les montagnes, on lui dort. Et après le cantique, il a fait le pont peut-être pour supporter. Maintenant, quand tu vas commencer à envoyer des sujets, ça ne finit plus. C'est là, là tu vas prier pour le monde entier. Alors que c'est une histoire de prière matinale ensemble, tu as toute la journée pour faire les autres sujets de prière. Et nous avons dit en faisant ça, ça les empêche de prier avec vous. Et comme les hommes ne bavardent pas comme les femmes, il ne va pas te dire le pont quand il ne veut plus prier avec toi. Si tu as passé ton temps à chanter, après le premier cantique, maintenant il y a le deuxième cantique pour démarrer. Après le deuxième cantique, pour les sujets, maintenant tu vas envoyer le troisième cantique. Il est fatigué de faire comme ça, comme ça, tu ne finis pas. Alors il ne va pas se plaire parce qu'il est bon, il est gentil seulement. Ça serait la dernière quand il fait la prière matinelle avec toi. Alléluia. Et nous avons dit que ce n'était pas bien fait. Reconnaissance à Dieu, il faut aller directement au but. Ce pourquoi, tu as dit le nom de Jésus, dis-lui en même temps la chose. Le bénit pour la nuit, le sommeil, votre réveil, et la journée, et lui demander de vous garder, et puis, tu dis à ton mari de remercier le Seigneur pour les sujets que vous avez adressés à Dieu, votre reconnaissance à Dieu. Lui, il termine par la prière, il est libre de te dire, on peut terminer par la prière. Ça marche. C'est-à-dire que, toi, tu as dit, aujourd'hui, demain matin, ça serait son tour. Mais si tu l'empêches de revenir prier avec toi, ça devient encore autre sujet. Et puis, dans ça, tu ne reconnais pas ton tort, tu l'accuses. Mon mari ne veut pas prier avec moi. Pourtant, on va à l'église, mais il ne veut pas prier avec moi. Lui, comme il ne le dit pas, il ne va pas te dire. Il ne va pas dire la cause. Mais il sait pourquoi il ne prie plus avec toi. Amen. Et donc, à la fin de tout cela, nous sommes repentis pour demander pardon au Seigneur pour nos méthodes qui ne sont pas bien. Vous êtes d'accord? Et l'homme de Dieu lui dit, comme il veut que Désiré fasse masser ses orteils, il allait commencer. Et lui, il a faim aujourd'hui, dimanche matin, pour qu'elle se réveille. Mais le lundi, il revient à Désiré. Le mardi, il revient. Le mercredi, il revient. Le jeudi, il revient. Le vendredi, il revient. Et le samedi aussi, il revient. Maintenant, dimanche matin, il revient à Daniel. Comme il a commencé dimanche. Mais ce n'est pas crédit. Il peut avoir un dimanche où il ne peut pas ne l'encaisse pas. Ce n'est pas lui qui est ton aide, c'est toi qui est aide. Alléluia. Alléluia. Et après cette première partie, nous avons vu aussi que vous êtes tellement palabreux sur les femmes. Quand elles font palabreux, elles tendent leurs palabres partout. Jusqu'au lit. Amen. Et nous avons dit que quand on fait les palabres, c'est la bougie qui a provoqué les palabres. Mais il ne faut pas que les femmes tant qu'elles n'ont rien à voir de là. Ils n'ont rien à voir à votre palabre. Ne les impliquez pas. Amen. Et nous avons vu dans le lieu d'un Corinthien qui dit ne vous privez pas de l'un et l'autre. Si ce n'est que vaca la prière, après quoi vous vous retrouvez. Et on a dit hier que les femmes d'ici, les femmes chrétiennes de cette église, elles mentent tellement pour ne pas que l'homme enquête sur son crédit, elles inventent une histoire de maladie. Elles trouvent qu'ici là ça m'a fait mal toute la journée un côté de mon dos m'a craqué. Mensonge. Elles trouvent qu'elles travaillent toute la journée les fatiguer. Elles luchent. On est d'accord que tu as vacu à tes occupations que tu as fatigué. Mais là-bas elles n'ont pas participé à tes travaux. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des sujets que si vous prenez pour faire tabou, les femmes ne vont jamais changer. Si on n'en parle pas entre nous, pendant que les païens s'enseignent, 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 et nous on dit ça là on ne dit pas à l'église. Bon dis-moi, je suis chrétienne, tu es chrétienne, si on ne dit pas à l'église, d'aller du où? Je vais pas à la mosquée. Donc c'est à l'église que je vais parler. Et c'est parce que c'est comme ça que Dieu m'amène à parler. Pour que tu changes. Amen. Pour ne pas pécher volontairement. car dans le même livre de vie, elle nous dit, la parole de Dieu nous dit, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à ton mari. Pour celles qui sont mariées, ton corps appartient à ton mari. Pour celles qui ne sont pas mariées, il faut bien écouter, ton corps ne t'appartient pas. Une fois que tu vas prendre ton sachet bleu pour venir chez le frère, et puis le sachet va se transformer en une valise. Une fois là-bas, ton corps ne plaît à toi. Ça devient pour lui. Et puis pour lui, ça devient pour toi. Dieu ne s'est pas trompé. Il sait pourquoi il a classé les choses comme ça. Et hier, on a dit, si toi, tu n'as pas envie d'encaisser tes crédits, lui, il encaisse volontairement et puis avec plaisir. Ça veut dire quoi? N'importe quel est la nuit, s'il a besoin de toi, il doit déclarer ses biens. Vous n'avez pas dit Amen. Si tu ne déclares pas pour toi, lui, il est libre, il déclarer pour lui. Maintenant, c'est là où tu vas dire non. Sans seulement, tu vas pécher. Hier, on a dit, ne devenez pas des apprentis de banca sous le lit de mon frère. Ou quand son bras arrive, tu prends pour balancer de l'autre côté. Amen. Alléluia. Et nous sommes conseillés aussi le fait que, même si tu es dans ta période, comme vous le dites, si tu es dans ta période, pas période de te quantité, mais période de feu rouge, et que ton homme a besoin de toi, tu as le devoir de lui rendre la chose. va simplement dans la douche, tu vas te nettoyer rapidement et reviens. Et quand c'est comme ça, tu prends soin de lui, dit, puisqu'il y a feu rouge, je vais nettoyer le terrain et j'arrive. Et quand tu finis, pourquoi aller passer toute la nuit là-bas, pendant que lui, il t'attend, sous prétexte que maman Ouattara a dit d'aller nettoyer. Donc, on a dit que tu peux nettoyer, si tu finis, tu reviens, tu dis, je suis prêtre, encaisse ton crédit. Ça marche? Ça peut aller? Ce n'est pas un péché. Si tu penses que c'est péché, il faut consulter ta Bible. C'est que Dieu dit de ça. C'est quand tu ne fais pas que tu péches. Si tu obéis, tu es dans tes droits. Et ça ne peut qu'attirer la bénédiction chez vous et chez toi. Ça chasse le désordre dans le foyer. Amen. Alléluia. Souvent, quand nos tontons sont fâchés, n'attends pas qu'ils viennent te trouver et se mettent en genoux pour dire, ma femme, pardonne-moi par rapport à ce qui s'est passé ou bien ce que je t'ai dit, ce que j'ai fait pour me pardonner. Ce ne sont pas tous les hommes qui savent le faire. Eux, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas le faire. Quand je veux dire, je veux dire par là, que chaque homme a sa façon de demander pardon à sa femme. S'il y a eu une heure commune là ou bien mes ententes là dans la journée, il a sa façon à lui de te demander pardon. Il ne faut pas dire comme le mari de ma soeur, lui, il vient, il s'arrête et te dit, ma femme, pardonne-moi. Vraiment, ce qui s'est passé là, laisse tomber. Pour toi, ne le ferais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même révélation. Lui, il a ses révélations. Lui, il n'a qu'à t'envoyer un pot de yaourt ou bien des oeufs bien préparés avec le piment accompagné. Je viens t'envoyer une bouteille de sucrerie. Si les moyens sont disponibles, il peut t'envoyer un complet de pain. Ce n'est pas la laiton aussi. Tu vas crier pour toi pour dire, mais il a fallu que tu me blesses pour m'envoyer ça. C'est très mauvais quand tu dis ça. Mais il est libre d'utiliser ce qu'il veut pour s'excuser. Et il peut même t'attendre au lit pour aller s'envoyer là-bas. Et beaucoup le font. Beaucoup des hommes le font. S'ils savent qu'il y a eu un problème pour régler ça, il peut t'attendre la nuit au lit pour régler là. Traoré va travailler correctement. Après le travail, quand il s'élève, il s'est excusé. C'est sa façon à lui de dire « Ma femme, pardonne-moi. » Est-ce qu'on se comprend? Là, il n'a pas besoin de faire comme l'autre. On ne se ressemble pas. On est tous chrétiens. On n'a pas la même méthode. Amen. Et la Bible même nous demande la reconnaissance dans tous les domaines. De la même manière, on reconnaît quand Dieu nous fait grâce et qu'on rend témoignage, on lui rend gloire. C'est de la même manière quand la nuit vous avez travaillé correctement et chacun a pu se reposer. Mais avant le repos, quand vous finissez, Madame, prends soin d'aider à ton mari. Merci. Ce n'est pas un péché. Pas du tout. Le contraire, c'est un courageux. Toutes les fois que lui, malgré ses occupations dans la journée, pourri ça et là, et puis rentré tout fatigué comme toi, il vient encore travailler sur toi. Et puis, m'a traité son dos, ses reins, son cerveau, ses réflexions. Il finit de mettre tout ça à l'ensemble et puis il fait le travail comme Dieu à recommander. Et quand il finit, bien-aimé, même si on dit ton con lui appartient, prends soin de lui et dis merci mon mari. Parce que là, le travail, il vient de le faire. Si il ne fait pas, tu vas le convoquer. Donc, s'il l'a fait, vous pouvez le remercier. Vous n'avez pas dit Amen, hein? Frère, souviens-toi que maman Ouattara a dit, si je finis de coucher avec toi, vous me remercier. Pour encaisser ton remerciement. Les hommes n'ont pas dit Amen. Alléluia. C'est des choses qui attirent l'entente, l'amour, la bénédiction dans le foyer. s'appelle, s'appelle la grâce de Dieu dans la maison. S'il devait y avoir des blocages que le diable préparait, ce sont des choses comme ça qui débloquent. Sans même que tu ne passes par la prière. Dieu opère un miracle. C'est que le diable quand on n'est pas au courant, on ne sait pas, on ne voit pas. Mais Dieu qui va sur nous, il connaît. Et quand l'ennemi s'élève et puis toi tu es dans l'obéissance, Dieu mène le combat tranquillement. Tu n'as rien vu dedans. Mais pour toi tu penses que tout va bien. Oh Dieu est en train de mener le combat pour toi. Mais pour que Dieu s'élève pour toi, pour qu'il s'élève pour ton foyer, pour ton combat, il lui faut rentrer dans l'obéissance. Ce n'est pas fatigant quand même de dire à ton mari merci d'avoir travaillé sur moi. Tu as souffert là, merci beaucoup. et puis demain ça va l'encourager à aller jusqu'à quatrième degré. Amen. Notre manque de reconnaissance ça les refroidit. Ça refroidit les hommes. Il finit et puis enfin il a fini. Et puis c'est maintenant tu lui donnes d'eau. Doubler les draps là. Accompagné de ton propre paigne encore. Et puis tu lui donnes d'eau maintenant. Et là la vie tu crains ce sujet de prière il n'a qu'à dormir jusqu'à 6h du matin. C'est dans ça Dieu n'exerce pas cette prière là aussi. Mais c'est toi qui fais ce sujet de prière dans le secret tu connais. Il n'a qu'à dormir mais fatigue il n'a qu'à dormir. Seigneur il faut le faire dormir. Tu n'as pas remarqué que quand tu finis cette prière il tourne vers toi pour dire bon je veux ma chose. On est d'accord? C'est son devoir. S'il a plus de force même il peut aller toute l'année. Il n'a pas un compte à rendre à quelqu'un. Mais à chaque fois quand il finit tu dis merci. Quand il s'élève encore il finit tu dis merci beaucoup. Il faut l'encourager. Amen. Ce n'est pas péché. On enseigne ça dans les différents endroits et puis on nous péchait. Mais à l'église c'est gratuit parce que c'est entre nous c'est une histoire des filles et des mamans. Si tu n'es pas bien formé tu serais déformé. Amen. Alléluia. Nous voulons vous parler hier on a donné des thèmes. On va commencer par la justification. Pour que tout aille bien à la maison. La maison qui est dédiée à l'éternel. Foyer qui est dédié à Dieu. Le foyer chrétien qui est censé de recevoir Jésus à son sein. Qui est censé d'adorer Dieu à son sein. Et que la première église c'est là-bas que tout commence. Là-bas bien-aimé nous sommes appelés à attirer l'amour. L'amour et les entendre. Nous sommes appelés à attirer et comment attirer l'amour? Si vous êtes ensemble tu vas me dire mais c'est parce qu'on s'aime qu'on est ensemble. Mais il y a des choses qui viennent détruire l'amour. Vous êtes là et puis c'est comme si c'est superficiel. C'est superficiel vous êtes là. On dit c'est un couple. Mais le couple même est au courant qu'ils ne sont pas là. Que faire pour éviter les histoires dans le foyer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'ouverture à l'ennemi? Le dame rentre facilement dans les maisons dans les familles ils ne savent pas vite. Les dégâts qu'ils vont commettre là-bas avant de partir c'est trop. Donc comment faire pour l'empêcher de rentrer d'avoir accès à votre maison? La première des choses c'est d'éviter les justifications. Les femmes elles aiment beaucoup se justifier. Si ton homme t'a fait savoir une erreur que tu as commise demande pardon. Ne demande pas pardon pour te débarrasser de lui-même. Sois sincère dans ton pardon. Vous n'avez pas dit Amen. Sois sincère. Si tu as exercé le palais mal reviens sous toi dans le secret réponds-toi et reconnais devant lui et c'est vrai. Si tu te plains tu as raison. Ce qui s'est passé c'est moi. L'heureux est venu de moi et c'est ma faute. Une fois que tu mets la faute sur toi ça ne veut pas dire forcément que tu es enheureux. Mais quand toi tu portes la faute en tant que la femme le dieu ne peut pas rentrer. Le dieu ne peut pas rentrer dans ta maison. Parce qu'il a vu que tu as accepté de porter la faute et du coup le coeur de ton mari s'est empêché. Même s'il parle encore mais au fond de son coeur il laisse tomber. Et en ce moment lui il peut rentrer en lui pour dire elle a porté la faute ma réalité. Moi aussi j'ai ma part de responsabilité. Il ne te dira pas mais au fond de lui entre lui et Dieu il va faire cette causerie. Amen. Le bas blesse de la femme chrétienne c'est que si l'homme a parlé elle le répond aussitôt. Si on dit mais pourquoi tu as dit ça ? Mais c'est parce que tu as dit ça que moi aussi c'est pas biblique. C'est parce que tu as dit ça que moi aussi j'ai dit ça. C'est parce que tu as fait ça que moi aussi j'ai fait ça. C'est une erreur. La femme chrétienne convertie on l'appelle réparatrice. La femme chrétienne convertie dans son foyer on l'appelle réparatrice. L'homme peut commettre des erreurs elle le repart. Elle le prend soin de réparer. Nous avons un exemple dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel Maman c'est pas libre. Elle connait la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 25 Quand vous regardez dans ce passage à partir du verset 3 jusqu'à 44 c'est long on ne va pas peut-être lire mais on va lire un P pour se rappeler je vais demander à un volontaire de faire la lecture pour moi. Bien fait. 1 Samuel 25 à partir du verset 3 Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigahel. C'était une femme de bon sens et belle de figure mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Merci. Est-ce que vous avez entendu? On dit c'était une femme mariée et puis on a donné le nom de son mari et on dit le nom de sa femme Abigai et la Bible nous dit Abigai était jolie très belle mais elle était aussi dans le bon sens elle avait la conscience de réveiller elle connaissait l'importance du foyer elle connaissait l'importance du mari mais elle était mariée à un homme très dur difficile compliqué à vivre tellement qu'il était compliqué mais elle Abigai a pu garder le foyer gérer le foyer arranger le foyer vous savez vous savez le mari d'Abigai c'est qui il était dans son caractère compliqué difficile à vivre dur comme le verset même à appuyer dessus il est quelqu'un qui gâtait beaucoup de choses à cause de son caractère il gâtait beaucoup de choses à cause de la colère la violence à cause de ce qu'il était il gâtait beaucoup de choses mais qu'est-ce que Abigai faisait quand elle découvre que son mari allait gâter quelque part en parole ou il a parlé mal à quelqu'un elle passait sous son dos pour l'arranger un pâté arranger derrière lui mais c'est ce qui est toi ton devoir la chère c'est ton rôle de pomme au foyer si tu veux ressembler à Deborah Abigai elle était derrière son mari elle veillait sur tout ce qu'il faisait ce qui est mauvais elle va et l'arrange elle parle elle met de l'ordre dedans il va jusqu'à il revient tout va bien là où il devait passer on ne devait plus lui dire bonjour quand il passe on le salue mais j'ai fait des dégâts ici il y a eu quoi et puis ils sont plus fâchés Abigai il est passé derrière la femme chrétienne convertie non seulement elle est réparatrice elle est une conseillère ou son mari elle veille quand le mari parle elle ne le reprend pas pour dire c'est que tu as dit on ne dit pas ça tu n'es pas chef tu es une elle donc tu ne peux pas te contacter de faire des reproches à ton chef on n'a pas dit Amen mais tu peux parler à ton chef la femme chrétienne convertie qui veut ressembler à Deborah par moment quand son mari fait il pose des actes qui ne sont pas bien elle retourne elle se tourne vers Christ elle se tourne vers Jésus elle l'invente elle prie pour lui pour que la donnée change elle prie pour que Dieu change le coeur de son mari et son caractère après la prière elle essaie de voir de passer où il a fait des dégâts il a commis des dégâts elle arrange après qu'elle finit d'arranger là-bas elle revient vers lui en tant que conseillère elle essaie de lui parler pour dire mon mari tout ce que tu viens de faire tu as tellement raison peut-être que la méthode n'a pas été comme il se fallait et si tu utilisais telle méthode telle méthode ça allait être bien si tu sais parler il va t'écouter si tu sais parler il va t'écouter et tu l'auras tu l'auras aidé à changer sa méthode de parler aux gens d'agir et de faire vous savez une année mon tonton étant un corabier ils ont des réunions entre eux ils ont des réunions qu'ils font par quartier les femmes ne sont pas concernées les femmes des corabiers ne sont pas concernées mais c'est entre eux et pour moi ils ne voulaient jamais participer à cette rencontre quand on lui demande il dit on est quittés on est ensemble au travail là-bas moi je ne suis pas très beau tu sois de réunions qui ne finit pas on commence et puis on ne finit jamais donc il ne va pas mais à chaque fois que la rencontre arrive ils viennent ils viennent ils envoient quelqu'un l'appeler et quelqu'un qu'ils envoient pour l'appeler il est dans la chambre et puis c'est moi qui suis au salon on vient on dit madame et le chef le chef quand il est rentré il faisait une petite fièvre parce que je sais qu'il ne va pas partir donc il est rentré se reposer il dit ah d'accord sinon on a une autre rencontre bon on est intervenu derrière le bouquet il vient assisser je lui ai dit j'ai compris j'arrive et donc moi j'assissais à la région des corabiers alors que je ne le suis pas et quand je finis là-bas au retour je viens lui faire le compte il y a eu réunion mais comme tu étais trop fatigué il est allé assister à ta place voilà ce qu'il a dit là-bas voilà ce qu'ils ont dit voilà la décision quand j'ai fini de lui faire le point et il me dit mais toi tu as répondu comment puisque il n'était pas envoyé et puis tu es parti et puis je lui ai dit tu as raison c'est vrai mais j'ai voulu sauver ton joli nom là pour ne pas qu'on te traite de méchant alors que tu n'es pas méchant oh il est méchant donc c'est pour cette raison qu'elle soit là à ta place sinon je sais que tu ne m'as pas envoyé mais je t'envoie les informations et oui mais toi tu as répondu quoi tu as dit quoi là-bas je lui dis simplement je leur ai dit que quand tu vas aller bien chez toi ta participation en parlant tu vas venir avec mais je vais te faire le point Amen s'il s'agit de prendre des décisions de faire des cotisations j'interviens ils peuvent vous dire ils font des propositions 5 000 5 000 et qu'est-ce que les autres disent d'autres disent 4 000 d'autres disent 3 000 et quand j'envoie j'interviens à sa place je leur dis mais si on fait à 2 000 2 000 ça va faciliter à tout le monde de donner au lieu que ça traîne ça va vite rentrer ils disent ah c'est vrai c'est vrai et donc je lui fais le point j'ai dit bon ils ont proposé 5 000 quand ils ont dit 4 000 ils ont dit 3 000 mais moi j'ai proposé 2 000 francs à ta place pour que ça rentre facilement donc je leur ai dit c'est de ta part que j'ai parlé et ils ont approuvé ils ont adopté ça donc mon tonton a pris goût il ne va plus là-bas quand il a revenu il dit Hélène je suis revenu pasteur policier hallelujah mais quand le juste vivra par sa foi a grandi tonton était déjà habitué à ne pas partir c'est maman qui va même si elle s'est occupée je fais vite pour aller le rattraper et donc quand je suis occupé j'appelle le juste va la réponse c'est de ton papa là Dieu va t'inspirer à donner ça et puis donc lui il va nous donner notre place on l'a transformé policier forcé alléluia mais toi ma soeur si c'était toi tu vas dire quoi c'est son travail c'est son domaine si il va pas c'est son problème c'est ça non tu vas pas partir mais tu peux partir Deborah tu peux partir Deborah tu encourage les gens à salir son nom à gâter son nom il vient pas toi aussi tu ne vas pas là-bas oh il faut aller sauvegarder le nom de ton mari il faut aller pour qu'il soit toujours considéré aux potes toi il faut aller vous n'avez pas dire amen si il y a des réunions il y a pour les femmes il y a pour les hommes pour faire pour les hommes et puis tu viens faire pour les femmes ou un péché dedans et si tu agis ainsi le diable n'aura pas accès à votre maison il ne peut pas avoir il ne peut pas avoir accès à ta maison ni le foyer ni envoyer le désordre de chez toi ni les mésententes deuxième des choses il faut apprendre à reconnaître qu'il est le chef de la maison ton homme est le chef de la maison si tu reconnais son poste tu vas lui donner pleinement son rôle à jouer amen si il y a des choses que tu te sens capable de faire à sa place ne le fais pas parce que tu es capable donne-nous l'occasion de te donner autorisation donne-nous l'occasion à ton mari de te dire il faut faire ça pour moi amen à chaque fois que j'assistais à l'arrivée de Corabie il me disait merci il dit tu as bien fait de partir je ne te pas envoyer mais tu as bien fait comme tu dis tu ne veux pas qu'on salue mon nom tu as bien fait Dieu te bénisse et puis je lui réponds amen seulement c'était devenu une habitude pour nous deux quand il y en a il m'appelle quand il y a réunion il m'appelle c'est lui-même qui m'informe il y a réunion tel jour si c'était toi tu as l'air mais finalement moi je te remplace ou bien puisque vous savez parler mal mais je n'ai jamais dit ça j'étais plutôt fier d'aller le représenter contente parce que je me dis s'il ne me fait pas confiance il ne peut jamais il me dit d'aller le remplacer et le représenter amen pour éviter le désordre l'ouverture à l'ennemi pour rentrer dans le foyer bien aimé l'homme peut avoir des problèmes avec ses parents ton mari peut avoir des problèmes avec ses parents toi en tant que réparatrice rentre dedans aussi ne rentre pas dedans pour le soutenir dans la désobéissance il peut te dire je suis tellement fâché avec mes parents voilà ce qu'on m'a dit voilà ce qu'on me fait moi je suis fatigué de ça ils ne me verront plus je lui dis tu as raison mais tu sais cette décision peut arrêter la bénédiction dans la maison décision que tu as prise n'est pas mauvaise mais ça peut arrêter ou ralentir la bénédiction de Dieu dans la maison donc pour revoir encore ta décision allons vers eux il va te dire non ce qu'ils m'ont fait là vraiment tu le laisses là tu t'en vas les voir pour demander pardon à sa place parce que tu es de bourrin parce que tu es devenu abigai alléluia chez mon tonton il y avait toujours des histoires et puis ses parents parce que toute la famille a le don de violence là-bas ils ont ce talent ils ont le don de violence le bonjour c'est pas là la réponse c'est pas là mais c'est comme ça ils s'aiment maintenant moi je viens d'ailleurs où non ça n'est pas pas là mais quand j'ai vu ça à un moment donné j'ai constaté qu'il ne va plus là-bas je leur ai demandé mais ça fait deux jours je ne t'entends pas dire j'allais voir maman papa frère ça fait deux jours tu as les nouvelles c'est là il m'a sorti cette histoire je suis fatigué de les entendre m'agresser je ne veux plus les écouter donc je ne vais plus là-bas je leur ai dit d'accord tu as raison la décision est très bonne mais est-ce que ça nous arrange nous deux si tu ne vas plus là-bas certainement ils vont te laisser et puis moi je vais prendre les pots cassés ils diront que je ne veux pas te laisser aller là-bas et lui il m'a dit qui va dire ton nom j'ai dit non ils ne vont pas dire mon nom mais moi-même je suis en train ne dis mon nom alléluia or si tu veux être comme Abigail il faut verser tout ce petit petit truc là quand il ne te parle plus de ses parents pose question on lui pose la question dans deux jours là tu ne parles pas de la famille tu as les nouvelles est-ce que tu vas bien là-bas même si tu crois que la belle famille ne t'aime pas hélas ils ne t'aiment pas c'est normal parce qu'ils ne sont pas Abigail mais toi tu es Abigail donc il faut les aimer pour que la honte reste là-bas il faut aller vers eux Amen j'ai constaté qu'ils ne parlent pas de la famille ils ne vont plus là-bas quand je demande ils mettent là ils mettent là je suis passé sur son dos et ça le va les parents quand ils m'ont ils m'ont demandé à distance tu viens faire quoi je leur ai dit il y a longtemps on n'a pas les nouvelles dont je viens avoir les nouvelles d'ici ils m'ont dit bon on se porte bien tu peux repartir je lui ai dit d'accord je voulais m'asseoir un pied ma belle-mère ma belle-mère m'a demandé t'assoir un peu ça veut dire quand tu es venu elle est tabourrée j'ai dit non mais comme il y a ton pan qui est là parmi tes pan elle prend un pour m'asseoir dessus elle dit c'est toi qui as payé rien remplacé elle met là si c'était toi chrétien de cul ici là de toute façon on m'a accueilli là c'est bon je retourne tu vas te retourner tu vas même plus réfléchir ici ils hésissent encore peut-être dans ton cas même tu les as tués fini mais quand ma belle-mère m'a dit ça elle m'a demandé si je suis venu à tabourrer pour m'asseoir je lui ai dit non mais comme tu as tes pan je vais prendre un dedans pour m'asseoir elle a demandé si c'est moi je vais payer pas je lui ai dit je vais remplacer au maman il a t'envoyé joli plus joli que ce qu'il a utilisé tout à l'heure elle dit tu n'as pas elle dit tu es bête je suis rentré dans sa maison elle dit tu t'en vas chercher quand il dit pain là elle dit t'es sûr là on ne voit pas tabouret comme tu dis de ne pas prendre là elle dit mais si tu ne prends pas mon tabouret mon pain aussi c'est pour moi je lui ai dit mais moi aussi ici ta fille pain il est pour toi tabouret moi aussi aussi pour toi donc il va falloir que tu choisis entre le tabouret et ton pain sinon il va prendre un entre ici son temps avec son morceau de pain sur monopole elle dit regarde pour aller mon pain elle va viens prendre tabouret alléluia je suis retourné de poser son pain il a pris tabouret je sais si personne ne s'occupe je lui ai dit maman qu'on m'a demandé une nouvelle elle dit c'est forcé je lui ai dit pas encore mais comme je suis arrivé tu ne dis rien elle dit mais parce que je n'ai pas envie de te parler je lui ai dit d'accord mais moi j'ai envie de parler à toi elle ne parle pas j'ai donné les nouvelles maman j'étais à la maison j'ai tellement envie de te voir dans deux jours là j'ai décidé de venir vers toi donc voici mes nouvelles elle ne parle pas j'ai dit bon deuxième nouvelle c'est que ton fils il se porte très bien elle ne parle pas j'ai dit troisième nouvelle c'est que l'église aussi tout va bien là-bas elle ne parle pas j'ai dit maman quand je venais je connais mon ordain elle a fait mal elle ne parlait pas j'ai pu tabouler laissé les mâces collées sur elle elle m'a regardé elle m'a regardé elle m'a dit tu es venu me provoquer elle m'a dit oui elle m'a dit pourquoi elle m'a dit mais tu ne veux pas parler elle m'a regardé jusqu'à elle m'a dit toi si on veut te regarder on va mourir de cadeau de toute façon tu es bête il ne te fâche pas l'homme se fâche à ta place amen et puis elle me demande maintenant tu veux quoi je dis je t'aime elle dit c'est tout je dis oui elle dit pour moi je dis je t'aime plus je dis non au moins avant il y en avait c'est que ça peut revenir parce qu'elle dit je t'aime elle m'aime plus c'est qu'avant elle m'aimait donc ça peut revenir et là en attendant que ça revient moi je suis là amen et puis bon dans leur idée comme je ne peux jamais enfanter elle allait chercher une fille là-bas ils ont doté tout et tout pour envoyer dès que la fille est arrivée j'ai trouvé un camarade je n'avais pas quelqu'un pour poser il n'y a pas enfant donc j'ai trouvé quelqu'un quand c'est le matin chérie tu as bien dormi bon le déjeunement c'est café j'aime et toi tu aimes quoi elle dit c'est quoi même je lui dis bon c'est café c'est café tu as un boire tout le temps on a faim elle est obligée de poser parce que j'envoie causer quand elle ne répond pas j'envoie pour moi si je finis je dis bon j'arrive je me vais à l'église on va l'ensemble aujourd'hui non d'accord aujourd'hui je vais sur mes deux mains on va l'ensemble quand je reviens elle dit chérie bonsoir ça s'est très bien passé elle dit attends là on ne te demande pas je lui dis non il ne faut pas te fatiguer pour demander moi il n'y a rien du tout alléluia alléluia et donc quand lui il a richard c'est moi celui qui parle alors je lui ai demandé tu es devenu poulet il a dit non tu parles à quelqu'un qui ne parle pas mais tu parles quand même il a dit non comme je l'aime là il dit je ne m'arrive pas pour que toi tu l'aimes à ma place il a dit non mais ce n'est pas moi amen donc j'ai continué jusqu'à ce qu'un jour il revient de dehors avec une troisième nous deux on est assis je ne parle pas on est assis elle regarde la télé et puis un coup voilà notre tonton qui est rentré et quand les deux sont rentrés ils nous ont dû passer donc nous deux là on a fait comme son avis nouveau film pour moi elle est habituée elle n'est pas habituée elle pensait qu'elle était la dernière on est beaucoup donc de toute façon quand on les a vu rentrer ensemble il n'y a pas eu bon soin il n'y a pas eu bonne arrivée mais nous deux on les a regardé comme ça eux aussi ils ont traversé ce salon là jusqu'à partir dedans là-bas quand on ne les voyait plus derrière le rideau je voulais la regarder le Seigneur voulait me regarder voilà nous deux là et puis je leur dis tiens joli et puis elle me demande il va où avec elle il dit voilà c'est une histoire c'est une route ils sont des passages elle dit il y a route dans ma maison là il y en a où de toute façon à l'air retour on va savoir où ils sont quittés elle dit donc on va s'asseoir pour attendre l'air retour elle dit oui oh alléluia elle bouillait tellement ça ne va pas ça ne va pas jusqu'à après elle dit moi je m'allais voir elle dit nous on ne voit pas pour laisser il y a rideau elle dit mais rideau là c'est pas fait il m'avait à lever pour voir nous on n'a qu'à causer on n'a qu'à échanger quand ils seront des passages on va les revoir alléluia alléluia donc j'ai tout fait pour la gagner et elle va se donner au Seigneur parce qu'elle ne supportait pas donc il fallait forcément causer avec moi et donc du coup on est devenu seul et c'est comme ça je vais me dire donc c'est comme ça tu es dans le foyer là tu es comme ça tu es bête tu es assis dedans j'ai dit ma chérie si tu n'as pas bête tu ne t'ensoies pas dedans on est née dans le foyer donc si on ne veut pas s'asseoir dedans on va aller faire nos enfants c'est ça aide mais toi même tu ne peux pas en avoir donc tu n'as pas de problème mais avant que moi je n'en fasse je suis parti Amen pour me voir plaider j'ai trouvé quelqu'un pour causer il est parti on plaide Hallelujah mais quelques temps après on va faire asseoir notre tonton et puis on va lui dire moi je ne suis pas comme ta femme là tu passes elle trouve que c'est une route tu passes tu repasses tu passes tu repasses elle est contente moi je ne suis pas contente donc je quitte ta maison il faut faire comme elle elle a tout l'arrangé tout lui plaît donc il faut faire comme elle elle dit madame je m'avais où ça il y a causé un qui elle dit ah donc il y a quelqu'un pour causer mais moi je ne suis pas venu causer je suis venu me marier j'ai dit mon âme quand on fait l'ensemble Amen Hallelujah mais quand elle a pris ses bagages pour partir je n'étais même pas en place quand elle est partie il revient de service elle est partie elle a pris tous ses bagages j'arrive et puis c'est moi qui n'étais pas là on me demande où elle est elle dit tonton tu as raison parce que c'est nous dont on devait donner réponse mais j'ai vécu ça va où elle est tu fais le retour je ne sais pas où il y a un renseignement c'est qu'un jour le jour renseignement va venir il y a un donné réponse Amen mais les parents se sont levés ils étaient ma belle-mère était fâchée tu as fait comment Pierre n'est pas dit tu vas me dire qu'est-ce que tu as fait tu as prié contre elle il a dit non il y a trop de bons sujets ça ne l'en prie pas dessus ils se sont fâchés jusqu'à ils sont venus me faire jugement pour ça mais comme ça ne finissait pas ça ne fait pas ça ne fait pas j'étais obligé de me lever et aller me coucher sous les pieds de ma belle-mère pour lui dire maman Traoré de ton fils c'est lui qui gère il se promène avec dans ça on ne prépare des chiffres il y a eu quoi entre les deux et si nous lui demandons ensemble c'est à cause tu as couché sous mon pied il a dit oui en même temps lui il est rentré il a dit tonton bon est arrivé tu as bien fait tu fais quoi sous les pieds de ma mère il a dit c'est pas de notre mère pas de notre mère on était en train de t'attendre pour te demander il y a eu quoi pour qu'elle elle parte de l'autre donc c'est ça on t'attendait Amen et c'est lui qui a tranché elle n'a pas pu supporter mon caractère c'est tout mais toi tu es bête tu es là et puis sa mère m'a regardé elle a regardé ah je pense qu'elle est bête qu'elle est là il dit mais bien sûr il dit donc c'est à aller chercher une intelligente pourquoi il n'a pas pu rester il dit oui il dit bon il est continuant Alléluia bien aimé si tu veux être comme Abigaï c'est des choses qu'il ne faut pas considérer vous savez c'est pas facile de faire un fils le lever prend soin de lui il grandit et puis il partage l'amour que vous deux vous avez pour aller donner une partie à une femme et puis si cette dernière arrive elle ne veut pas te voir elle ne t'aime pas alors que tu es la belle maman est-ce que tu serais contente tout ce que nous faisons nous rattrape donc si vous voulez devenir des Deborah et de Abigaï aimez vos belles familles si elle ne vous aime pas c'est pas grave chacun a son amour sa façon d'aimer mais toi Abigaï il faut les aimer relève la tête de ton mari au moins ils vont beau parler mais ils vont mettre ta femme en tout cas elle elle nous aime on ne l'aime pas on fait tout mais elle nous aime et puis ton amour va le vaincre parce que le bien gagne toujours et l'amour gagne toujours Alléluia Deuxième partie le livre de Proverbe 31 verset 10 à 20 Proverbe chapitre 31 que tu connais déjà mais il faut laisser on en parler quand même Proverbe 31 verset 10 à 20 ok qui peut trouver une femme vertueuse qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les perles elle a bien plus de valeur que les perles elle a beaucoup d'importance que les perles ton importance c'est ce qui donne la valeur dans ce que toi tu portes mais c'est pas ce que tu portes qui donne la valeur à ta vie on est d'accord Amen ce que nous portons ne donne pas valeur à notre vie c'est ce que nous sommes qui donne la valeur à ce que nous avons c'est comme si tu portais un habit l'habit à bois tu es joli mais si tu es penché dedans on ne verra pas la beauté de ton habit c'est toi qui fais la beauté de l'habit que tu portes donc ce ne sont pas les perles qui nous rend jolis c'est nous qui rendons les perles jolis c'est pourquoi le proverbe dit elle a plus de valeur que les perles plus de valeur une femme vêtueuse une femme qui a de la valeur c'est une femme qui sait gérer sa maison c'est une femme qui sait gérer sa maison même si elle a des gens pour l'aider mais quand elle s'élève c'est elle qui donne l'exemple d'abord vous savez j'ai beaucoup de filles quand Dieu a fait grâce pour me donner des enfants me rend féconde j'ai fait beaucoup de filles elles sont jolies courageuses travailleuses mais il n'y a pas une dedans qui lave mon habit elles ne refusent pas elles ne refusent pas c'est moi même j'ai interdit ça donc quand je fais elle dit assez toi regarde elle s'asseoir regarde quand j'ai fini comment on lave donc elles ont grandi comme ça elles savent faire tout mais mon habit habit de mon mari mes enfants ne l'ont pas mes enfants ne l'ont pas pourquoi mon mari peut déposer son secours dans l'ingue sale oh la bible dit si ton enfant a vu le secours soit toi ton secours ou le secours de son père cet enfant est maudit donc on va le maudit sans savoir on est d'accord on dit si ton enfant a vu ton secours il est maudit donc pour éviter je ne sais pas à quel moment papa va mélanger les habits il ne mettrai pas pour moi là dedans ça c'est clair mais lui il peut mettre dans l'ingue sale il peut mettre son secours il peut jeter dedans parce que c'est mon devoir de laver Amen Alléluia donc il n'y a pas qu'un enfant tombe dessus je les interdit à laver mais je les montre comment on lave comment on fait elles ont appris elles savent mais jusqu'aujourd'hui elles ont grandi beaucoup dans leur foyer mais elles ne lavent pas mes habits parce que je leur ai dit chez vous quand vous allez quitter ma maison vous allez vous marier ne vous contente pas de donner vos habits à quelqu'un de laver il ne faut pas avoir ce désir de donner ton pain à quelqu'un de laver ou les habits de ton mari de laver on peut avoir une servante à la maison mais ce n'est pas une servante à tout faire elle est là pour t'aider dans un domaine précis elle peut laver tes assiettes elle peut balayer elle peut essuyer la maison elle peut même aller faire le marché elle peut s'impliquer dans la cuisine mais pas au partage pas partager le repas elle peut t'aider à préparer mais ce qui concerne le repas te revient si tu n'es pas là qu'elle a fini de préparer elle doit attendre quand tu arrives là tu seras ton mari donc j'ai appris ça à toutes mes filles là elle s'en fait elle s'en fait elle s'en fait amen maintenant toi tu veux être à Abigail Dieu a fait grâce à quelqu'un pour t'aider tu as ton enfant même qui est là pour t'aider c'est devenu un peu j'ai dit oh tu es où là tu es passé par où mais tu fais quoi aïe si tu es ennés c'est 20 même dimanche elle ne doit même pas toucher à quelque chose dans la maison c'est pas qu'elle n'est pas elle est là mais elle ne doit rien faire selon la parole de Dieu et ça là en Israël j'ai vu votre papa et votre maman ils vont là-bas ils savent de quoi je parle là-bas quand on dit c'est le jour des sabbats là-bas le dimanche c'est samedi et c'est le samedi qu'on les écoute quand ils ont des servantes c'est eux qui savent les servantes quand la maîtresse de la maison finit préparée c'est elle qui savent la servante quand elle finit manger c'est le moment de la maison qui vient débarrasser tout elle ne touche à rien si ce n'est que manger se lever aller se laver et puis se reposer ça s'arrête là elle n'a rien à faire elle ne touche à rien le dimanche mais nous les abigai que nous sommes on a même envie même d'impliquer nos maris dans nos travaux on dit même si Dieu a dit je suis ton aide il faut m'aider aussi souvent je ne sais pas à toi de lui dire de t'aider s'il a eu l'envie il va le faire mais sa façon de travailler quand il regarde ça ne lui plaît pas donc il n'a pas envie de t'aider quand tu fais quand tu fais un nonchalant tout son con lui fait mal quand tu es en train de travailler la maison elle figure serrée tellement tu as serrée figure quand tu as tiré bouche là quand il regarde là tu vas mettre ta mère dedans comme elle a le talent de parler mal elle va te parler mal il n'a pas envie de t'aider alors qu'il peut bien le faire la femme est conseillère chrétienne convertie elle est conseillère dans sa maison et de deux elle est réparatrice de tout ce qui se gâte par le mari et elle est rassemblée d'hommes elle fait tout pour rassembler les gens autour de son mari comme elle-même elle est réconciliatrice dans sa belle famille j'ai tout fait pour réconcilier toute la belle famille entre eux-mêmes là d'abord comment je venais il y avait une division mais mon entrée dans leur famille a réparé ça ils se sont mis d'accord ils se sont mis d'accord là maintenant ils pouvaient venir ensemble me faire parler mais ma prière c'était qu'ils restent toujours soudés cette bénédiction c'est pas eux qui vont me bénir mais mon Dieu mon Dieu va me bénir puis il l'a fait Alléluia Alléluia Sœur quand tu prends soin d'aider à ton mari j'aime pas ce que ta maman fait c'est un péché pourquoi ça lui tu dis ça va vers elle ma mère ce que tu fais là si tu peux changer c'est bon pourquoi à la maman ça là quand tu fais ça ne me plaît pas elle va te dire sur quel droit tu es venue me dire ça c'est le droit des enfants et mamans c'est ça qu'elle a là à quoi de forcer au forcer ça va marcher Amen au forcer ça va marcher mais quand tu fais quelque chose on dit tu n'as pas raison accepte accepte il ne faut pas déjà te justifier justification là on voit toujours des histoires qui ne finissent pas et ça va engendrer manque de pardon puisque tu veux qu'on dit toi tu as raison toujours en tant que mère dans le foyer ne cherche pas raison à ce que tu as arrangé de réparer je suis contente de l'attitude d'Abigaï on dit son mari était tellement difficile tellement compliqué dur certainement il était invivable mais elle elle a pu vivre avec lui si tu trouves que ton mari est compliqué qui va arranger pour te donner quelle est la femme qui va venir le prendre l'arranger l'aider si tout va bien puis elle va dire il faut prendre si une arrive à l'aider à changer à arranger tout pour qu'il devienne bon pour être mais elle le garde on est d'accord non elle va bien le garder même si elle ne veut pas lui mais elle va dire mais tu m'as trop aidé bon pour te récompenser on est ensemble soyez comme Abigaï soyez des femmes soumises douces qui ne cherchent pas à dire j'ai raison mais qui acceptent pour que Dieu soit glorifié si tel est ton caractère tu peux servir Dieu à l'église on peut te confier une responsabilité tu peux bien gérer ça alléluia quatrième des choses on est quitté dans un, deux, trois on est d'accord quatrième des choses je voulais dire je voulais parler à nos frères frères celle que Dieu t'a donné parce qu'elle l'est elle a besoin de ton aide elle a besoin de ton aide et de ton conseil et de ta prière quand tu l'apprenais tu ne savais pas qu'elle était comme ça elle a su tellement cacher la partie ces chemins faisant ces sorties ça l'a échappé même et puis ça est devant vous deux maintenant mais c'est pas là tu vas dire Dieu me convainc que ce n'est plus elle de toute façon il t'avait convaincu la situation c'est d'en convaincu mais cherche à l'aider pour l'aider quand tu vois que ça ne va pas ça veut dire que c'est son point faible son point faible c'est là-bas il faut l'aider si tu consens que ta femme parle trop alors qu'au début elle était dans ou ça l'a échappé vrai vrai elle a sorti c'est là-bas il faut l'aider ne lui fais pas des histoires mais prends soin de lui et lui dit ah ma chérie quand tu parles c'est bon mais c'est un peu trop pour diminuer un peu quand elle commence à diminuer un peu ça veut dire que son éducation n'était pas terminée c'est chez toi ça va se terminer il faut être un bon père pour elle pour l'aider les femmes elles parlent beaucoup mais elles savent aimer et nos papas ils ne parlent pas beaucoup mais ils se découragent facilement ils se découragent facilement ils disent ah moi ma femme vraiment c'est un cas parmi les cas mais là où tu as fait la découverte des cas c'est là que toi tu dois exercer ton ministère d'aider parce que tu es un bon homme de Dieu Dieu ne peut pas te donner une femme parfaite sinon ton ministère n'a plus de valeur Alléluia si ta femme est trop parfaite trop juste très bon tu vas exercer mon ministère la commande en quoi ensuite tu peux l'aider ça veut dire que tu peux aider un fidèle de l'église maintenant ton exercice commence chez elle par elle vous les voyez elles sont jolies jolies comme ça mais elles sont remplies de rancune de palabres de provocation maintenant quand toi tu décours tout ça c'est là ton ministère commence les hommes n'ont pas dit Amen c'est la partie là tu peux tout donner à la femme les gens les fâchés disent tu ne m'as jamais donné 5 francs parce que tu as l'habitude de donner 1000 francs 5000 10 000 mais comme tu n'as jamais 5 francs elle va te déclarer ça on ne connait pas donc si tu lui donne 1000 francs il va ajouter 5 francs vous n'avez pas dit Amen le jeune va parler elle ne va pas ajouter ça elle ne dirait pas tu ne m'as jamais donné 5 francs parce que quand tu donnes 10 000 francs il y a 5 francs qui accompagne le jeune veut parler va se rappeler de ces 5 francs 5 francs mais c'est là aussi ton ministère doit commencer Alléluia Bien aimé Dieu peut te donner aussi un uniforme très bizarre frère Dieu peut te donner un uniforme très bizarre compliqué même tu l'as vu comme ça puis tu as dit je peux l'aider Dieu consulte pour être un bon maître pour elle un enseignant pour elle un conseiller pour elle un guide pour elle vous ne pensez qu'elle rate le ciel tu vas voir c'est qu'elle est Dieu regarde tous les hommes et puis c'est toi qui choisit pour te mettre sur son chemin et puis la première des choses en elle qui va te frapper c'est ce qui n'est pas bon donc après il ne faut pas dire je me suis trompé c'est ton ministère Alléluia tu vas voir qu'au début quand elle prépare personne t'invite à manger quelques temps après cette partie l'a annulée la partie qui est pour elle même ça sort quand elle finit préparée elle pense qu'à son ventre d'abord après elle se rappelle que tu es là donc si cette partie là se présente ça veut dire que c'est là ton ministère doit commencer il faut dire ma chérie c'est pas comme ça on fait il faut m'avertir il faut dire il faut parler il faut pas lui dire avant quand tu faisais tu m'invitais maintenant pourquoi non il faut laisser le pourquoi il faut parler c'est déjà prêt il faut finir préparer d'accord j'arrive et en mangeant tu crains que tu profites pour mettre dedans pour lui dire si tu finis de faire la table pour m'avertir je sais que tu n'as pas fait un spray mais tu as oublié amen c'est l'eau dans ton vin et qu'elle remplit quand elle est versée sur ton pantalon c'est là ton ministère commence ça veut dire c'est la partie là qui a été cachée c'est sorti pour que tu découvres et que tu exerces maintenant ton talent de chef de la maison ton éducation c'est là tu vas lui donner on va dire hé mais tu avais celui sous moi elle va te répondre je n'ai pas fait un spray et puis surtout c'est un enfant que Dieu te donne donne lui une éducation spirituelle chrétienne Alléluia et tout doucement tu vas apprendre tu vas lui montrer quand tu sais ne remplis pas le vin pour ne pas que ça veste et dans la maison elle est un peu marchée comme si elle partait au marché alors que toi tu reçois tes amis et quand ils viennent là eux aussi ils s'occupent de toi c'est elles ils vont regarder donc là là aussi ça te donne la possibilité de l'aider tu essaies ton ministère chérie quand tu marches quand tu sors tes démarches ça me plaît tellement mais et si tu marches comme ça voilà ton ministère tu veux qu'elle te montre de sa démarche à la maison de la cuisine à la chambre c'est vitesse maintenant tu peux l'aider à ralentir si elle est tout temps pressée tu peux l'aider et tu patientes et elle se sent pas mâchou elle se sent pas mâchée et puis elle pote des chaussures à la maison donc quand elle traîne les pas les grands des sables amènent ces chaussures à faire des bruits sinon à grincer les dents c'est là aussi ton ministère commence t'es chérie tu manges bien mais il faut se lever les pâles un peu un peu ça là la maman n'a pas pu régler mais toi tu peux régler les parents n'ont pas terminé cette partie là mais toi tu peux terminer Dieu sait pourquoi il a coupé pour t'envoyer le reste frère à la maison si ta femme a l'habitude de boire mal tu peux l'aider elle peut servir le dents et puis et comme ça devient une habitude tu peux l'aider à boire tout doucement et au ralenti il dit chérie quand tu bois comme ça tu peux avaler du travail donc si tu veux boire va doucement puisqu'on ne va pas quelque part boire doucement je suis là et à chaque fois qu'elle va vouloir boire elle va se rappeler que tu vas lui dire de boire doucement et puis ça va changer ça va commencer à changer tu vas constater que quand elle serre son eau maintenant elle boit tranquillement tout doucement pour finir elle ne va plus jeter dans la voche vous êtes nos papas nos tontons et en même temps vous êtes des hommes de Dieu qualifiés par Dieu pour gérer leur foyer vous avez plus à faire que nous vous avez beaucoup à faire que nous ta femme peut s'attacher à des camarades comme la camaraderie la mauvaise camaraderie tu es elle ne peut pas savoir parce qu'elle n'a pas le discernement mais toi l'homme Dieu peut te révéler ça maintenant comment faire pour l'aider celle-là tu dois exercer ton ministère si tu lui dis la femme qui vient derrière toi sa tête là ne me plaît pas elle ne va pas comprendre elle dit mais sa tête elle ne te plaît pas dans quoi comme elle a le talent de discussion elle va envoyer mais si tu lui disais simplement celle qui vient derrière toi je t'encourage j'apprends soin de prier prier pour que le Seigneur te réveille qui elle est avant de continuer votre marche entend tu sais pourquoi tu dis ça et ça va l'amener à prier un peu banalisé mais après de parler un peu un peu un peu elle va prendre ça au sérieux tu auras gagné tu auras fait quelque chose un ministère que Dieu est content si tu as pu faire ça à la maison tu peux faire pleinement à l'église on est d'accord elle peut avoir sa façon de parler aux enfants s'il y a des enfants dans la maison elle peut avoir sa façon de parler aux enfants c'est à dire qu'elles sont contents là elles crient pour dire un enfant pourquoi tu fais ça pourquoi tu as fait ça elle va crier d'abord et puis tout le monde est effrayé papa ou enfant tout le monde est effrayé et puis maintenant elle va dire pourquoi elle a crié elle n'est pas vers ce quarantaine c'est pas bon c'est pas parce que ton mari est devenu ton professeur que tu vas aller exercer ça après non ne pas crier sur les enfants mais accorger les erreurs des enfants dans la douceur moi j'ai beaucoup comment j'ai fait pour élever les quinze là c'est pas une petite affaire l'une qui a assis là elle a fait des familles mais comme il n'a pas sorti dans le ventre à un barbe ça veut dire qu'il a suivi une éducation et comme derrière il y a eu jumeaux 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 ils font tout expressément comment faire ils sont pas habitués j'écris pas sur eux c'est pas une faiblesse mais c'est l'éducation que Dieu me donne de leur donner n'a pas besoin d'écrire à base déjà quand ils font quelque chose je les invite je dis à l'enfant pardon viens tu lui demandes pardon viens et quand tu viens je dis tu sais tu connais Jésus on dit oui on s'en va à l'église et puis nous on attend là-bas non oui et puis tu chantes à l'ocodium non oui et puis on t'est moniteur t'as parlé de lui non oui et puis la monnaie aussi t'as parlé de lui oui maintenant il y a des choses que le monnaie va te dire dimanche prochain que Jésus là il n'aime pas ça en bon il n'aime pas quoi voilà c'est qu'il n'aime pas c'est ça que tu as fait et puis j'explique j'explique je montre et je lui dis si tu penses à Jésus va se passer avec toi et puis moi tu veux qu'il se passer avec nous deux il dit non s'il ne se passer il ne va plus nous donner beaucoup d'argent comme c'est la pratique qui les intéresse il faut utiliser ça il ne va plus nous donner beaucoup d'argent il dit ah bon ah mais si c'est ça au moment je ne fais plus il dit voilà toi tu es gentil tu aimes Dieu vraiment donc il faut me faire la promesse tu ne vas plus faire non oui je ne fais plus c'est bon il ne faut pas Jésus va se fâcher d'accord on se sert les mains il est habitué on se sert les mains du bon promis promis il dit si 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 d'accord que Dieu te bénisse il dit amen que Dieu aussi te bénisse il dit aussi amen et puis il s'en va je n'appelle pas l'autre crier sur lui devant les autres c'est interdit dans la parole de Dieu on dit ne reprends pas les enfants devant les autres celui qui a commis le réel ne crie pas sur lui devant les autres invite-le parle avec lui seul à seul ça c'est ce que la Bible nous conseille ça c'est ce que la Bible à lui hein frère ta femme n'est pas patiente elle en va pour elle c'est ton ministère qui commence ça là ça fait partie de tes talents que Dieu a mis en toi ton aide que tu dois apporter chez elle ça fait partie de ça ça est dedans si elle se contente de crier tu la félicites tu dis tu as bien fait de crier mais tu es sûr que ça a arrangé vraiment est-ce que l'enfant a entendu pourquoi tu as crié prochainement pour essayer de dialoguer avec l'enfant parle avec l'enfant commence par Jésus tu vas voir nous deux l'on va gagner l'enfant frère si tu dis ça à ta femme sa conscience va se réveiller à chaque fois qu'elle va vouloir crier même si tu es au travail elle va se rappeler que mon mari a dit ça va rester Dieu il est un bon pédagogue il se répète donc ne sois pas fatigué de répéter ces phrases là devant ta femme jusqu'à ce qu'elle saisit et qu'elle obéit à ça Amen on a beau être forte mais on a besoin de vous on a beau être bien mais on a toujours besoin des hommes et surtout les bons hommes que vous êtes peut-être ta femme peut te dire à moi je n'ai pas besoin de toi elle ment elle est en train de te déclarer même qu'elle a besoin de toi Alléluia Frère le foyer se gère à deux à deux le foyer se gère là où l'autre est limité l'aide de l'autre apporte la continuité la gestion la gestion du foyer on peut arriver pour devenir des abigai et des débora par votre aide par conseil par la parent que vous nous donnez vous nous donnez parent que tu donnes à ta femme dans la chambre continue de répéter continue de répéter jusqu'à ce qu'un jour tu envoies au salon et quand il va te dire mais pourquoi c'est au salon tu n'as pas tu dis ça n'a pas marché dedans là-bas c'est à quoi ça on est venu au salon et ça va marcher surtout avec la prière ça va marcher Alléluia parlons aussi de la gestion des finances si tu veux devenir abigai contente-toi de ce que ton homme te donne c'est ce qu'il a si tu penses qu'il a avant tu l'as insulté si tu penses que ton mari a avant il donne au doigt il ne te donne pas tu l'as insulté vous n'avez pas dit Amen c'est une manière de lui parler mal il ne peut pas être en va à la maison et puis libéral au dehors s'il devient en va à la maison c'est qu'il y a un problème il y a la gestion qui ne marche pas quelqu'un va dire le marché est cher je suis d'accord avec toi mais c'est pas à cause de toi le marché est cher nous comme ça on a beaucoup plus que les assiettes à la maison on a beaucoup parce que j'ai encore des petits enfants parmi tous les 15 enfants Dieu les a bénis ils m'ont donné beaucoup beaucoup le 15ème qui vient de naître qui vient à peine d'avoir deux semaines comme j'ai dit hier et puis les parents sont tellement gentils on les déverse chez grand-mère pour nous retrouver ces bouches là et comment c'est l'homme qui va au marché c'est l'homme qui prend son argent à la maison pour partir sœur si ton mari sait que vous êtes beaucoup et puis t'a donné mi franc c'est que tu peux faire le marché avec c'est que tu peux il te fait confiance ou bien tu as rétrogradé ou bien tu es encore chrétienne si tu es encore chrétienne ta prière tu es c'est pas dans pendant qu'on es c'est dans ton ministère il a mi franc il t'a donné mi franc prie si tu penses que c'est petit il faut prier Seigneur Jésus ce que tu as donné à mon mari c'est ce qu'il m'a donné mais apparemment c'est pas beaucoup ça va pas suffire ajoute pour toi là-dedans combien pour toi Jésus parce que j'ai besoin de deux mille il a donné mi franc ça va pas suffire ce n'est pas ton mari qui veut pour Jiboudi ça va pas suffire il crée pas l'argent l'argent et l'or appartient à vous de votre Dieu c'est ce que je faisais avec mon tonton quand il me donne des natures tous ceux qui sont habillés dans tout le corps confondu il n'aime pas donner l'argent mais ils aiment ils aiment escroquer ils aiment qu'on les donne ils aiment qu'on les donne mais ils même n'aiment pas donner et puis il faut pas économiser dans les bonnes choses mais on peut pas dire on peut pas parler mon tonton savait qu'on était beaucoup à la maison avec les enfants et puis il m'a toujours donné mi franc mi franc il m'a toujours donné jusqu'en 2018 nous deux on était deux on dit ça va parce que c'est beaucoup donc on utilisait 300 francs mais quand Dieu nous a libérés de la stérilité et qu'on a commencé à lier à lier il était habitué à ces 300 il veut pas changer donc ça a devenu sujet personnel quand je suis devant Jésus il dit tu vois il sait pas qu'on est devenu beaucoup son 300 francs il veut pas ajouter toujours son joli qu'elle rappelle lui que c'est petit il va donner il va ajouter et puis quelques années après lui il m'a fait à son il dit bon j'ai dit 300 francs quand tu vas au marché tu fais comment il dit le Seigneur merci pour l'exhaustion il dit en tout cas c'est ça tu vois un poisson là coude en cuvère de sauce on le pêche encore dans la sauce pour pouvoir le manger il a dit bon moi-même je m'avais fait le marché de me dire d'accord il est parti il a dépensé plus de 1500 quand il est revenu il m'a plus posé question il a donné 1000 francs il a ajouté il a commencé à me donner 1000 francs mais qu'est-ce que je faisais si de 300 francs il est monté jusqu'à 1000 francs il a fait beaucoup non il a ajouté beaucoup donc j'ai commencé à prier je sais que ça ne va pas suffire on continue de s'augmenter donc j'ai commencé à prier Seigneur il a donné 1000 francs mais j'ai besoin de 1500 ça ne va pas suffire donc il faut multiplier dans ma main pendant que je m'avais au marché tu t'appelles le dieu de multiplication dieu de prodige la Bible dit tu fais des prodiges donc moi je marche avec ça je m'avais au marché avec 1000 francs c'est gros c'est ce qu'il a qui m'a donné mais ajoute pourtant qu'on multiplie ça dans ma main je vous assure je rentre dans le marché je peins tout ce qu'il faut jusqu'à Yaman le dieu que tu prises s'appelle dieu de miracle c'est que ton homme te donne la faire avec et en priant dieu va toucher son coeur un jour lui va décider d'aller au marché avec toi et d'accompagner au marché quand tu arrives tu demandes les prix de cheveux devant lui-même et puis tu fais ton barricade jusqu'à il va finir d'observer tout ça l'arrivée à la maison sans parole lui-même il va compléter pour savoir l'inviter au marché aussi il ne faut pas lui dire le marché est tellement cher convenien et moi tu envoies là-bas il va aller faire quoi il va aller voir quoi c'est toi il vient voir c'est pas le marché il vient voir mais si tu sais l'inviter chérie il faut faire ton programme un jour tu vas m'accompagner au marché je vais aller au marché un jour avec toi mais il faut faire ton programme et puis tu lui donnes le temps ne l'enquête pas comme si c'était un crédit tu as fait ton programme est-ce que tu es prêt on va aller au marché il faut laisser tu as déjà parlé l'est amen tu as fini par les l'est Dieu va gérer le temps le reste et il va venir avec toi un jour quand il va finir faire le tour du marché avec toi sans parole un il va te féliciter deux il va ajouter à ton argent de popote on est d'accord maintenant dans tout ça il y a aussi des soins qui sont très avares de toute façon il ne donne pas à Dieu c'est comme ça on dit elle ne veut pas ajouter ce qui t'a donné ce petit c'est que toi tu as là pour compléter ça fait quoi mais si toi tu fais mathématiques pour dire à quoi de compléter je n'ai plus rien je n'ai plus d'économie mais c'est quand tu prépares qui mange ça va voudrer quand tu veux faire économie dans toi même tu en auront encore ajoute pour apprendre à ajouter pour que Dieu aussi ajoute et si tu veux un changement il faut savoir lui parler il faut savoir parler à ton mari pour qu'il essaie de t'ajouter qu'il voit l'importance de la chose qu'il constate qu'effectivement ce que tu dis c'est vrai et il va faire son programme par rapport à ça Amen Alléluia Frère ce que tu donnes c'est beaucoup mais quand ça réussit le terrain ça devient petit oh tu as besoin d'être bien nourri aussi tu as besoin de manger correctement à la maison et au dehors au dehors quand ils font la salle je m'en fous repas de restaurant il y a diarrhée dedans il y a tension dedans il y a diabète dedans il y a microbes dedans il y a tout ce que tu connais là dedans tout ce qui est mauvais là ça est dedans tu vas me dire il y a longtemps je mange et puis ça ne me tue pas je suis d'accord c'est parce que Dieu garde ton sommet mais à la maison quand ils font c'est doux c'est petit mais c'est doux et puis c'est lourd c'est rassasé bien même à cause de ça là seulement il faut voir ce que tu donnes là volontairement accompagne madame au marché et puis tu vas voir dans quel domaine tu peux ajouter 100 enfants vous n'avez pas dit amen tu peux ajouter alléluia et quand vous venez aussi dans la maison des dieux essayez de vous concerter dans les offrandes c'est là la bénédiction aussi quitte chérie quand tu vas à l'église ton offrande là tu perds comment elle va te dire si elle fait je retiens faut l'évangéliser faut l'évangéliser on est d'accord sœur si ton mari je retiens faut l'évangéliser faut lui dire c'est quand on a là c'est Dieu qui a donné il va donner encore faut le mettre à l'épreuve faut donner s'il donne là tu vas voir il viendra te dire mais il fallait me dire ça vite j'ai donné tout et puis voilà Dieu m'a donné le quadruple c'est votre témoignage qui s'élève là alléluia alléluia vous pouvez gérer l'argent que vous avez les biens que vous avez les moyens que Dieu a mis à votre disposition vous pouvez gérer en vous mettant ensemble ne fais pas comme dans les débuts de façon que mon tonton faisait quand c'est fin du mois s'il est quitté au dehors la banque tu le vas tourner on devrait pouler c'est qu'il a pris son salaire il tourne il tourne bien même ça veut dire que quand il est en train d'enlever il met sa main dans la poche et puis il n'entend mes pas il tourne sur lui côté où j'arrive là il tourne et puis il donne dos là-bas Alléluia et après il a compris que ça ne m'intéressait pas ce côté-là ne m'intéressait pas et lui il a dit je me fatigue pour rien je lui ai dit il y a quoi tu es fatigué dans quoi il dit je cache mon argent alors que ça ne t'intéresse même pas je fais ce frère j'ai acheté 10 000 francs j'ai acheté 5 000 francs là-bas j'ai mis telle somme de tel côté jusqu'à deux mois ça est là tu ne balais pas j'ai dit je balais je nettoie je suis là et quand je finis je repose là-bas Alléluia donc il a changé de tournée il a compris que ce n'était pas nécessaire on s'est mis puis ça s'arrête là quand au bien matériel ça vient après Alléluia Alléluia mettez vous en accord ensemble le Dieu va avoir toujours honte et Dieu aura toujours fier de vous Dieu sera toujours fier de vous et sera content de vous bénir la bénédiction vient par rapport à ce que nous sommes et que nous réfléchissons ce que nous faisons Dieu nous bénit en fonction de ça Amen Alléluia le temps est beaucoup parti mais on peut prendre 5 personnes s'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit dans chaque rangement on prend 1 ou 2 si tu veux poser une question tu lèves la main on t'envoie rapidement le micro il y a un qui est debout vous levez la main et puis on vous envoie le micro tu veux poser question par rapport à ce que c'est des enseignements souvent qui provoquent des questions voilà donc il a il a a dit et bon elle a réagi hier quand on a dit même si tu passes des mensoules que ton homme a besoin de ton la vas-y elle a dit ah ça veut dire qu'elle ne savait pas donc elle lui m'a traité cadeau et lui aussi il est obligé de supporter cadeau il y a toutes ces questions qui veut poser une question tu lève la main seulement on va t'envoyer le micro voilà il y a une seule qui pose question alléluia je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que j'ai reçu je bénis le nom du Seigneur pour notre maman et pour nos parents spirituels moi je suis maman sagesse de Saint Pedro la question que je vais poser à maman c'est je ne vis pas cela dans mon foyer honnêtement Dieu m'est témoin mais c'est pour aider d'autres soeurs aussi et aider celles qui nous posent des questions c'est dans le cas de l'intimité avec le mari où le mari demande que la femme puisse sucer le sexe de la femme suce le sexe du mari est-ce que cela est bien tu acclames pourquoi tu as des questions qui sont en toi tu n'es pas demandé quelqu'un demande tu es là tu chose elle au moins elle a été franche ou bien pour aller faire un nyanami il faut avoir les réponses elle au moins maman on prend une deuxième question ou bien tu réponds une deuxième question avant que maman réponde et puis on va prendre la troisième la quatrième en haut voilà jeune homme il faut courir c'est un jeu voilà qui veut poser la question lève-toi lève la main il va t'envoyer le micro voilà bonjour je voudrais poser une question tu as un mari par exemple je donne un exemple quelqu'un qui est assis là qui veut m'y faire toi tu t'es débat tous les jours il faut parler fort parle fort tu nous as dit de compléter mais à chaque fois tu complètes tu complètes le monsieur il prend tout à ça il est assis il se fatigue pas toi tu te fatigues à longueur de journée tu t'occupes des enfants tu fais tout il est assis il veut même pas faire l'effort même pour sortir l'argent là c'est dehors ça se trouve ça se trouve pas dans la maison moi il est assis là toi tu es dehors en train de chercher tu lui parles il t'es dit j'ai 20 dehors il y a quoi dehors mais l'argent là c'est haut dehors ça est donc moi je voulais poser une question maman ça là est-ce que aussi c'est biblique si tu dis bon on a dû la jacquard le nourrir au moins pour qu'il aille chercher pour venir voilà c'est ça voilà Dieu voilà maman va répondre aux deux questions et puis après on va à la troisième quatrième on va faire comme ça pour ne pas ça s'entasse voilà Jean-Louis tu restes là-haut Jean-Louis tu restes là-haut tu coupes le micro tu restes là-haut s'il y a d'autres questions en bas on va donner le micro ici pour que ça voilà on revient à la première question la soeur voulait savoir dans l'intimité entre monsieur et madame est-ce que c'est permis de sucer le cesse de son mari avant de répondre je voulais dire à la soeur il n'y a pas qu'un seul cesse il y a deux ça veut dire qu'il y a deux personnes alléluia on est d'accord on est d'accord non si je dis ça c'est par rapport à la réponse de Jésus on donne après une femme adultère flagrant et puis tous l'ont condamné mais ils n'ont pas condamné deuxième alors qu'ils étaient deux si elle a commis à l'adultère ça avait quoi c'est pas un matelas donc c'est qu'ils n'ont pas pensé à ça Jésus les a mené comme ils n'ont pas envoyé les deux ils ont envoyé seulement la seule donc Jésus a dit bon celui qui n'a jamais fait ça aussi quand j'étais la première pierre ils ont disparu non donc chacun s'est vu dans la chose ok bien aimé sœur l'homme qui te demande de sucer son sexe il est ton mari ou il est ton copain s'il est ton mari il n'y a pas de tabou entre vous si j'ai de tabou entre vous la Bible dit il est déjà dit 1 Corinthien chapitre chapitre 7 verset 1 à 5 la Bible dit ne vous privez pas de l'un et dans afin de priver il y a tout dedans on n'est pas se priver de l'un et l'autre il y a tout là dedans maintenant si vous ne devez pas vous priver de l'un et l'autre vous faites quoi ce n'est pas son camarade pour qui c'est j'ai sous toi pour t'amener à obéir à la parole de Dieu au lit il est obligé d'utiliser toutes sortes de manières qu'il connait ce que lui il connait il va t'amener à ça pour amener ton idée dans la chose maintenant comme on ne se marie pas pour être heureux on se marie pour rendre l'autre heureux il est dans ses droits il te demande ça si ce n'est pas ton copain que c'est ton mari et tu as le devoir de respecter parce que c'est ce qu'il souhaite c'est comme s'il te demandait de préparer foutu tu ne vas pas lui dire que comme toi tu n'aimes pas foutu donc il ne mange pas foutu on est d'accord si ton homme te demande ça c'est un secret c'est dans l'intimité ça entre vous là-bas faut obéir respecte ça si ça l'arrange il faut le faire et si ça ne l'arrange pas il ne va pas te demander ça c'est parce qu'il veut ça si il te souhaite ça dans votre intimité fais-le il n'y a pas de péché en cela c'est quand tu vas sortir pour aller faire au dehors c'est là-bas surtout le péché on est d'accord donc vous avez le devoir de le faire quelqu'un dit c'est sale mais tu l'insultes en quoi c'est sale c'est son camarade ils sont collés et puis tu vas ils sont en bas ils sont sales en haut ils sont propres mais tu mens tu mens tu l'insultes si tu as envie de l'insulter il faut le faire en direct il ne faut pas l'insulter indirectement alléluia alléluia c'est Dieu qui lui a donné ça il n'a pas économisé pour payer il est venu avec alors si Dieu lui a donné la Bible dit tout ce que Dieu fait est pour la paix ça peut aller on est d'accord je vais même demander à désirer de faire de commencer vous allez la suivre Amen la sœur a bien fait de poser la question parce que c'est pas pour elle elle a posé ça pour vous vous que les insultes alors que vous les aimez je peux pas dire mon mari est sale c'est une insulte à son endroit donc tant tu puisses pas l'eau pour qu'il se lave c'est en train de te dévoiler seul ça veut dire que tu t'occupes pas de lui tu prends pas soin de lui ce n'est pas lui qui va puiser l'eau pour que tant tu te laves c'est toi qui fais son seau d'eau pour qu'il se lave s'il n'y a pas de robinet alors s'il y a un robinet qui s'en va se laver si tu trouves qu'il est sale tu attends quand on peut l'accompagner dans le douche pour l'accompagner si tu ne le fais pas qu'une autre douane païenne la récupérer c'est la fin de bien la paix il va rester là alléluia alléluia après on ne sait pas et puis on insulte on dit il est chrétien il vient à l'église il met deux couches il commet l'adulité il ne sait pas ce qu'il a poussé donc si tu veux l'aider il faut obéir deuxième question j'ai répondu non ça peut aller d'accord c'est qu'un suicide n'est pas d'accord la parole de Dieu est d'accord c'est elle qui dit ne pas se priver de l'un et l'autre de rendre l'autre ce que tu lui dois donc on obéit on est dans la parole de Dieu si ce n'était pas dedans j'allais te dire non mais c'est dedans et c'est Dieu qui a donné c'est lui qui a créé ce sont ses recommandations on obéit à Dieu ça s'arrête là Amen c'est un bon ministère pour exercer deuxième question deuxième question il s'agit de deuxième question elle dit le monsieur il est assis tout à la maison il ne sort pas pourtant la jange est trop dehors elle est censée battre elle revient elle fait du sol si maintenant elle ne prépare pas des jours pour lui donner à main pour que lui aussi sorte à aller prendre ça dehors bon c'est ça là c'est péché ça non gloire à Dieu en tout cas selon la parole de Dieu c'est péché si tu ne lui donnes pas à manger bien aimé avant de le marier il n'était pas comme ça ça veut dire qu'il apportait quand même sa participation pourquoi je le dis il ne t'a pas vu dans sa chambre pour t'aimer ça veut dire c'est au dehors il t'a vu et donc il sortait alors il sortait si il est ton mari et puis maintenant ils ne sont plus il est dans la maison ça veut dire qu'il sortait et c'est au dehors il t'a vu vous êtes aimé vous avez donné des promesses et puis tu es venu chez lui à la maison maintenant quelques temps après si tu me dis ce qu'il faisait c'est arrêter maintenant il ne sort pas pour aller chercher qu'est-ce que il ne sort pas pour aller chercher pendant que toi tu sortes pour aller chercher quand tu dis c'est toi ce que tu te bats tu vas chercher pour apporter bien aimé aller chercher pour apporter pendant que ton homme à la maison n'est pas péché ça est dans le livre des proverbes que je vous ai donné proverbe 31 la femme vertueuse elle on dit elle s'élève très tôt elle va au dehors elle va chercher la nourriture pour apporter on parle même de l'homme on dit elle elle va chercher de quoi manger elle apporte elle fait des tissus des chemises elle vend et elle fait des ceintures elle vend pour que sa maison ne soit pas sans nourriture c'est elle qui apporte et Dieu est d'accord avec maintenant je peux comprendre que tu me dises le passage va des proverbes 31 jusqu'à verset 31 c'est tout le livre dans le passé il sortait il avait quelque chose à faire il était occupé et ce qu'il faisait soit il a la retraite ou bien c'est une activité qui est tombée mais s'il a la maison et puis c'est toi qui sort ne pense pas qu'il ne réfléchit pas il attend il a pris plaisir de te voir partir pour te banter pour envoyer hier quand il apportait tu ne disais rien hier c'était son tour c'est lui qui apportait tout allait bien et comme c'est deux mecs qui se lavent si aujourd'hui il n'a plus la capacité d'apporter toi apporte maintenant si tu concentres qu'il y a un parrain qui s'est glissé là-dedans prie si tu l'as privé de nourriture c'est tant qu'il pêche lui il est tranquille il est tranquille et dans son esprit tu ne sais pas ce qui se passe là-bas ce n'est pas facile pour un père de famille de ne rien faire et puis être content c'est faux je ne suis pas dans l'inter mais ce n'est pas comme ça ils ne sont pas aussi fainéants que ça quand ils savent qu'ils doivent apporter et qu'ils n'ont pas la capacité ils sont angoissés ils sont attristés en eux-mêmes ça ne leur plaît pas mais ils ne peuvent rien faire ils sont obligés d'attendre d'attendre et d'attendre il espère que Dieu va faire quelque chose pour lui un jour ça ne veut pas dire qu'il ne veut rien faire donc il ne faut plus préparer pour lui donner un petit peu chaud si hier il apportait tu préparais correctement et puis toi tu mangeais il n'a pas dit il ne faut pas manger c'est aujourd'hui c'est toi qui apporte il faut lui donner j'ai répondu donc bien aimé sœur ne le juge pas peut-être que tu as l'impression qu'il ne fait pas effort mais il fait des efforts il est fatigué de penser ne lui demande pas d'avoir attention à cause de toi s'il réfléchit trop ça va le rendre malade alors si les moyens ne sont pas suffisants avec quoi tu vas le soigner c'est mieux qu'il soit en bonne santé et que vous de vous criez à Dieu pour que Dieu lui donne quelque chose à faire si c'est un commerce si c'est un travail que Dieu lui ouvre la porte que Dieu lui ouvre une porte maintenant si c'est une activité personnelle il veut faire que le Seigneur à qui l'or à l'argent appartienne pour voir ses besoins tu sais quand moi mon tonton partait à la retraite il a fait 15 ans et c'est moi celui qui faisait tout 15 ans mais c'est pas moi j'ai commencé c'est lui qui avait commencé quand il donnait j'étais content si mon tonton arrivait j'étais content qu'il t'a donné et donc je l'habillais correctement au point où quand je prends mon pain je paye pour faire une chemise pour lui et je garde les souliers des hommes quand il y a une nouveauté je veux qu'ils soient le premier à porter et chaque 3 mois ces chaussettes là je les change je les renouvelle parce que maintenant avant on avait des chaussettes tout le long de la sac maintenant là il y a des chaussettes très fins mais telles que c'est fin les orteils aussi percent devant dans chaque 3 mois les orteils sont au dehors les chaussettes sont derrière donc je change je le mets plus à l'aise même que quand lui-même il était encore conçu il était plus à l'aise au point où quand j'ai louté pour payer la première voiture j'ai dit c'est pour lui d'abord après tiens pour moi alléluia non ne soyez pas méchant envers ton mari qui ne travaille plus il faut l'encourager plutôt à vivre avoir la santé et quand il se lève le matin puis il dit Seigneur merci pour ma femme sous ton dos Dieu te bénit sans que tu ne t'en rends compte tout marche chez toi pas parce que tu es bon c'est pas parce que tu es gentil ma soeur c'est parce qu'il dit quelque chose à Dieu pour toi dans le secret donc continue de le nourrir et continue de prier aussi pour lui continue de dire au Seigneur donne lui la force je veux qu'il sorte je ne veux pas le voir trop enfermé dans la maison pour ne pas que ça le rend malade je veux qu'il sorte je veux qu'il se promène en paix je veux qu'il aille en visite je veux le voir comme avant Seigneur aide-le qu'il ne soit pas angoissé au point de rester renfermé sur lui-même donne lui des sorties ça c'est une bonne prière Dieu va exaucer sinon ça reste à mon accusation il ne fait rien donc je ne le prépare est-ce que c'est un péché c'est un péché parce qu'il y a quand lui te donnait tu manges bien est-ce que j'ai répondu ? voilà une autre question deux autres questions au moment d'il y en a cinq questions il y a une main en haut toujours en haut voilà en haut le père sont côte à côte est-ce que c'est allumé ? je reçois ta salutation seulement le micro ne donne pas aide-le bonjour maman je bénis le nom de Dieu pour ta vie Amen vraiment tu nous apprends beaucoup de choses je ne sais même pas mais je sais que ce n'est pas pour moi seule quand on pose une question ici c'est pour nous tous nous tous en tout cas je vais parler des dames ben ce qui me préoccupe moi maman c'est que beaucoup parmi nous vivent en concubinage c'est-à-dire que elles ne sont pas tout n'est pas rentré dans les normes bon et à la lumière de la parole de Dieu on se rend compte que on fait peut-être ce qui n'est pas bon mais avec ce que vous venez de nous dire parce que quand nous on apprend la parole de Dieu on essaie de fermer tout on est catégorique Dieu dit c'est comme ça c'est comme ça quand bien même que vous avez des enfants vous ne voulez plus en tout cas non puisque peut-être le mariage n'est pas fait comme il se doit tu ne dois pas me toucher il faut qu'on reste comme ça jusqu'à ce que tu me maries comme vraiment maman je ne sais pas quelle attitude adopter quand on se trouve dans ce genre de situation où tout n'est pas clair devant Dieu et devant les hommes et vous êtes ensemble il y a des enfants parmi vous quelle attitude adopter merci une autre question merci une autre question posez les questions ça va te libérer voilà il y a une question on prend une question en bas et la dernière chose bon celle qui est en haut vas-y donne ta dernière question et puis tu poses ta question on va prendre elle après bonjour bonjour moi il y a une question à poser j'ai vu à mon mari quand il y a un problème quand il essaie de donner conseil il n'écoute pas mais quand ça déraille dans sa main il vient crier sur moi dans la maison qu'il m'avait dit avant de le faire mais à chaque fois quand il essaie de dire ah j'ai t'avais appris de ne pas faire ça faut faire contre ça ça devient parlable donc il sait quoi comment faire donc ça fait que maintenant quand il envoie les décisions à la maison je ne mets plus ma bouche dedans maintenant il y a un problème aussi au niveau d'argent c'est vrai qu'il n'a pas de moyens il a des moyens mais quand je demande l'argent il n'en a pas mais quand il sort d'ailleurs que ses amis viennent demander il n'en a à leur donner mais pour moi il n'en a pas à donner d'accord la deuxième en bas on prend la troisième en même temps bonjour maman j'ai une question à poser je vis avec un homme je travaille le premier jusqu'à le 30 il s'assoit pas à la maison mais que le mois finit ah c'est dur on fait comment je ne sais pas parce qu'il travaille on ne voit pas son agent je ne sais pas comment il s'est fait d'accord merci que le Seigneur vous bénisse la première question c'est que la sœur a demandé l'avis de concubinage alors que la parole de Dieu parle de ça parle du mariage qu'est-ce qu'il faut faire bien aimé la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est pourquoi Dieu a fait une aide maintenant elle va loin encore dans le livre des Corinthiens elle nous dit si vous êtes avec un inconverti c'est-à-dire vous vivez avec votre homme qui n'est pas chrétien s'il découvre Jésus vous n'avez pas le droit de se séparer de lui vous avez intérêt à continuer la marche avec lui jusqu'à ce qu'il se donne au Seigneur un jour et vous pouvez le gagner dans le Seigneur sans parole maintenant si vous vivez avec lui pendant des années peut-être comme tu l'as si bien dit avec des enfants et il ne décide pas de se marier c'est que quelque part il y a un problème quelque part il y a un problème le problème peut être de toi-même vous savez un homme peut décider faire résoudre dans son cœur d'épouser une femme quand il se sent à l'aise on n'oblige pas on ne le force pas lui-même il se dit mais tous mes amis sont mariés moi j'entends quoi il décide de le faire mais quand il ne décide pas de le faire du tout c'est qu'il y a un problème entre vous et quand c'est comme ça la Bible dit dans le livre de Romain tu fais un examen de soi il dit examinez-vous vous vous-même pour voir si vous êtes dans la vérité c'est ce que le verset dit je suis avec un homme on vit dans le concubinage peut-être il sait même que Dieu n'aime pas ça et moi aussi je suis consciente que Dieu n'aime pas ça parce que selon ce que la soeur a dit elle dit dans sa propre on est chrétien on est fermement là-dessus parce qu'on sait que Dieu n'aime pas ça donc on s'est dit il ne doit plus me toucher s'il ne me marie pas et comment on ne se marie pas en bruit ? c'est pas ton fils c'est une histoire d'amour il ne se décide pas toi il faut faire des analyses qu'est-ce qui ne va pas ou bien dans sa famille il y a un lien qui le fatigue lui et ses frères on ne se marie pas si tu découvres ce lien ça te permet d'exercer ton ministère de délivrance sous son dos sans aller mettre ta main sous sa tête parce que c'est pas ton fidèle c'est une histoire d'amour on est d'accord ? alors si le Seigneur te permet de savoir que le problème c'est pas lui mais depuis sa famille là-bas c'est-à-dire dans l'analyse que Dieu demande dans la parole tu fais une analyse de chez lui qui sont ceux qui sont mariés là-bas ? si tu constates que le mariage n'est pas là-bas il a tel frère qui n'est pas marié il a tel soeur qui n'est pas marié ils ont des enfants mais ils ne sont pas mariés ça veut dire que c'est depuis la famille jusqu'à lui et dans ce lien là toi si tu es sincère dans ton amour avec lui sans te mettre en colère parce que la Bible dit sans amour c'est ce qu'on fait c'est en vain alors si tu ne te mets pas en colère contre lui et que tu fléchis les genoux par lui le mariage va rentrer dans sa famille toi tu penses comme Deborah pour apporter la solution dans sa famille il va se décider pour faire le mariage maintenant si ce n'est pas le lien de célibat qui est dans la famille et que c'est lui-même qui ne décide pas c'est que quelque part le diable l'empêche le diable l'empêche d'obéir à la parole de Dieu et toi ton devoir c'est d'exercer ton ministère d'intercession pour lui pour dire Seigneur lui et moi nous savons que tu n'aimes pas ce que nous sommes dedans mais de notre force on ne peut pas j'ai besoin de ton aide Saint-Esprit de Dieu viens viens nous aider pourquoi on sonde dans ça là et c'est Dieu qui va mettre la résurrection dans son coeur il va s'élever comme ça lui seul et puis il va faire le mariage troisième des choses si ce n'est pas le lien de célibat et ce n'est pas non plus quelque chose le diable qui l'empêche de se marier de s'engager dans le lien du mariage c'est qu'il a une attitude qui ne lui plaît pas et comme les hommes ne bavardent pas comme les femmes donc il attend un changement ça veut dire qu'il peut résoudre de te marier et puis il concerne tes habitudes ton comportement ta façon d'agir il a peur et puis il attend d'abord il se dit je vais attendre d'abord de toute façon elle fait là si je m'engage c'est parce que ça va donner donc il peut attendre et dans ce moment d'attente là dans ses analyses dans son observation toi mets-toi à prier Dieu va raccourcir la chose vous n'avez pas dit Amen un enfant posé la question pour un seul il y a beaucoup de concubines qui sont ici maintenant il faut changer ton attitude ta façon de faire qu'est-ce qui se passe pour que cet homme là il ne se décide pas à me marier pourtant ensemble il ne me renvoie pas il couche bien avec moi on fait des enfants et puis il ne décide pas obéir à la parole de Dieu qu'est-ce qui ne va pas chez moi ou bien c'est chez toi le mariage n'est pas parce qu'il y a un lien de célibat et puis tu viens voir l'homme de Dieu pour prier simplement pour toi dans ma famille le mariage est difficile là-bas c'est ça là qui empêche l'homme de se décider sinon il m'aime mais dans cet amour s'il ne se décide pas je regardais dans sa famille j'ai vu que les gens se marient là-bas ses soeurs sont mariés ses frères sont mariés mais chez moi j'ai regardé mes tantes elles sont jolies jolies mais elles ne sont pas mariées elles font des enfants mais il n'y a pas de mariage légal donc celui-là m'a rattrapé je ne veux pas homme de Dieu aide-moi il va faire la prière il va te faire la délivrance et puis après cette délivrance discrètement Dieu va maintenant mettre dans le cœur de ton homme pour faire le mariage ce n'est pas seulement lui de son côté mais ça fait de toi aussi de ton côté soit le caractère ou il y a le célibat dans votre famille donc il faut faire l'analyse ne l'accuses pas directement sans s'en voir si c'est de chez toi ça vient ça peut être de ton côté est-ce que j'ai répondu ? ça peut aller il faut faire des examens de soi dans sa famille et dans ta famille à toi si là-bas tout le monde se marie c'est toi qui as un problème pourquoi il ne se décide pas ? prie je suis convaincu que le Dieu d'Israël va te exaucer et il va faire le mariage amen deuxième question la sœur dit son mari il a le moyen c'est ça ? c'est ça il a le moyen mais il ne peut pas donner au droit que dedans il ne peut pas donner son argent au droit et quand c'est elle si elle demande il n'a jamais l'argent bien aimé on a parlé de la gestion financière à la maison dans le foyer si ton mari constate que tu n'as pas une leçon de gestion il ne peut pas te donner mais ce qu'il faut pour la nourriture il va te donner quand même il va te donner seulement te donner gardé là si il constate que quand il te donne ce qu'il va éviter c'est ce qui arrive il ne va pas te donner si tu ne sais pas garder il t'a donné pour garder il y a eu un problème un besoin tout son dos tu as le oh l'argent là c'est des bio quand tu mets deux doigts demain tu mets trois après demain tu mets quatre doigts finalement quand tu envoies les cinq il n'y a plus rien là-bas ça va l'empêcher de te donner prochainement je suis dit qu'au début il donne mais quand il a constaté ça l'a dit bon je préfère garder ma chose amen il y a cette première partie là maintenant la deuxième partie il peut être quelqu'un qui ne sait pas qui n'a pas la lumière c'est à dire la parole de Dieu qui ne sait pas que la gentillesse au dehors attire la malédition il peut ne pas savoir ça oh la Bible est clair là-dessus la Bible dit si nous exerçons la libéralité au dehors en étant les méchants un on n'apprend pas la justice des dieux deux on se livre au mal trois on n'est pas un nous ne sommes pas le verset du quoi il ne faut pas il est menti prenez je ne sais pas lire Esaïe 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 chapitre 26 le verset 10 il a dit si l'homme fait grâce aux méchants il n'apprend pas la justice il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'appoint égal à la majesté de Dieu vous prenez le passage Esaïe chapitre 26 le verset 10 bravo à jésus comme je ne sais pas les dons je ne sais pas où c'est écrit mais c'est que je sais ça que le saint me dit voilà ce qui est écrit si l'homme fait grâce aux méchants le méchant ce n'est pas écrit sur son front tu ne sais pas qui il est mais c'est l'hypocrite qui font semblant et cela quand il vient vers toi et que tu exerces la libéralité à leur endroit tout ce qui te reste là va dans le vent rien ne te reste c'est écrit dans votre bible alors ton mari peut ne pas savoir qu'en exerçant la libéralité aux méchants au dehors il est en train d'aider les méchants ça va finir l'argent dans sa main il ne pourrait pas te faire le compte rendu et tu auras l'impression qu'il a 5 il ne peut pas te donner oh lui-même il a des problèmes il ne sait pas dans quoi il s'est mis il ne sait même pas les dépenses qu'il a fait exactement mais son argent est fini dans sa main mais comme il ne peut pas te faire le retour toi tu vas te dire ça est dans sa poche je ne vais pas te donner donc il y a ces deux choses là on est d'accord soit tu gères mal c'est pourquoi il ne te donne pas en tant que son épouse ou bien il est en train de rendre service aux méchants et ça a bloqué ses finances parce que quand c'est comme ça il peut même avoir un million il suffit de faire la monnaie tout le reste là il ne voit pas les dépenses qu'il a fait exactement mais l'argent est fini bon ces garçons ils ne viendront pas te faire le retour de tout ça parce qu'il ne sait pas à qui il a rendu service exactement tellement qu'il rend service aux gens s'il a partagé même un mi-franc quelque part et que celui qui a reçu de ses mains fait partie de ceux que Dieu appelle les méchants ça va finir tout son argent il n'a rien fait il n'a pas bénéficié toi aussi tu n'as pas bénéficié mais l'argent est fini donc il y a tout ça et fin de recherche si Dieu te révèle ça ça va te permettre de prier soit c'est toi soit c'est le service qu'il rend au dehors qui a fini son argent est-ce que j'ai répondu mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant il a saint il ne veut pas te donner si depuis il t'a marié il ne te donne pas il ne serait plus là il faut dire on va partager si depuis là tu es encore chez lui ça veut dire qu'il donnait mais il y a un problème ce problème soit c'est lui soit c'est toi mais Dieu se peut révéler le bon côté comme le mauvais côté Amen voilà et la troisième la troisième personne elle dit quand elle parle à son mari il n'écoute pas il n'écoute pas ses conseils mais quand ça se gâte et c'est sur un lycée plein bon la partie là vraiment je suis d'accord pas avec toi avec lui comment toi tu donnes tes conseils parce que tu dis quand tu lui donnes des conseils il ne t'écoute pas comment tu donnes tes conseils tout homme aime des bons conseils tout le monde aime des conseils mais quand c'est mal donné ça dégoute si tu lui donnes des conseils comme si c'était ton premier fils il ne va pas t'obéir il ne va pas respecter mais si tu lui donnes des conseils en tant qu'une aide une réparatrice un soutien qui veut l'aider à être debout à rester debout il va t'écouter mais comment toi tu donnes tes conseils c'est ton homme c'est ton mari comment toi tu donnes conseils et quel genre de conseils tu as donné aussi peut-être que Dieu t'a révélé quelque chose et toi tu sais que si tu le laisses faire ça ne va pas l'arranger mais il faut toujours commencer par Jésus avant d'arriver chez lui ce qui fait que vos maris ne vous écoutent pas c'est que vous ne commencez jamais par Dieu tu veux parler à ton mari il faut prier d'abord ce n'est pas concours il n'y a pas de nez de l'air il faut prier d'abord pour conseiller quelqu'un il n'y a pas de nez de l'air on est d'accord non tu veux conseiller ton mari commence par la prière Seigneur ce n'est pas mon fils je suis une aide ce que tu m'as révélé si je vais lui parler il ne va pas écouter donc je veux que tu touches son coeur tout son coeur dévanche moi s'intéresse de Dieu dispose-le dispose son coeur permets qu'il m'écoute et ça sera profitant pour nous deux si tu fais cette prière Dieu va te dévancer sur le terrain et Dieu ira disposer son coeur pour attendre en attendant que tu arrives avec ce que tu donnes comme conseil il va t'écouter maintenant tu dis quand tu donnes il ne t'écoute pas quand ça se garde dans sa main c'est sur toi il débarque entre nous si ça ne va pas que c'est gâté dans sa main quand il est sur ta voisine elle n'a rien fait donc c'est sur toi c'est chez toi et c'est vers toi parce que c'est toi qui connais et c'est toi qui es son épouse c'est une manière à lui de dire si il t'avait écouté donc il revient sur toi pour te dire simplement tu n'as pas bien parlé si tu avais bien parlé ça là n'allait pas arriver on est d'accord donc bien aimé c'est pas parce qu'il ne t'écoute pas il écoute mais c'est garçon il a son coeur il est chef de la maison laisse le faire quand tu fais que ça ne marche pas il te donnera la raison d'une manière d'une autre mais il ne viendra pas te dire ma femme tu avais raison il est garçon il est homme il est le chef il ne viendra pas te dire ma femme tu avais raison il viendra te dire tu m'as laissé faire puis c'est gâté ça veut dire que tu avais raison simplement ces raisons ils te donnent comme ça est-ce que j'ai répondu maintenant la quatrième personne sur la cinquième personne en bas je pense que j'ai donné la réponse parce que ta question va de même que celle qui a dit il ne veut pas donner l'argent ma soeur a demandé mais comme ça on fait comment on prie il y a la solution tout ce qu'on traverse il y a la solution nous avons la solution dans nos mains plus tu as la vie de prière plus tu as la victoire plus tu as ton intimité que tu entretiens bien avec Jésus la solution se trouve chez toi quand le diable envoie Dieu montre la solution ma soeur si tu sais bien prier tu gagnes si tu ne pries pas avec la colère tu ne pries pas parce qu'il a mal fait tu ne pries pas en le jugeant Dieu va et je sais ta prière le bain blessé c'est que quand on prie on dit il m'a fait ça j'ai parlé il n'a pas écouté voilà nous tous on est en train d'encaisser maintenant mais tu l'accuses c'est une accusation il ne m'a pas écouté voilà ça ne va pas et puis nous tous maintenant on encaisse mais si tu n'encaisses pas je vais encaisser pour qui donc ne le juge pas prie pour lui la prière est nécessaire dans tout ça tout ce qu'on vient de donner comme enseignement au sein de ça la solution c'est la prière si tu n'as pas vu de prière tu vas échouer si tu n'as pas vu de prière tu vas échouer et puis tu vas aider ton mari à échouer dans ce qu'il fait on dit quoi notre bien-aimé soeur quand ça n'allait pas chez son mari c'est elle qui se levait pour aller à Bigaï quand ça n'allait pas chez son mari quand il gâtait les choses c'est elle qui passait derrière lui pour aller arranger toi aussi tu peux bien arranger ce que tu crois qu'il n'est pas bon derrière ton mari seulement il n'allait pas lui dire que tu as déconné c'est pas ton fils il est le chef et le chef a besoin qu'on lui donne du respect en parole on ne vient pas dire à un chef tu as tort on ne vient pas dire à un chef si tu m'avais écouté ça là n'allait pas arriver on lui dit simplement tu as bien fait seulement désormais faisons comme ça comme ça ça va aller vous n'avez pas dit Amen Amen Alléluia et je pense qu'on a fait le tour des cinq personnes on a fini avec les cinq personnes qu'on devait prendre Amen nous allons prier on va prier sur tout ce qui a été dit beaucoup de choses ont été dites mais autant tu t'es sans conseil bien aimé si ton mari ne te donne pas l'argent parce que toi tu penses qu'il a 100 donc tu vas l'empêcher d'aller avec toi qui pêche ça veut dire que ton amour est basé sur sa poche alors ton amour ne va pas arriver dans sa poche il faut l'aimer tel qu'il est et puis Dieu fait grâce il y a deux jeunes gens chez moi ils voulaient se marier ils ont fait un fiançage et puis bon beaucoup ont jugé ils ont dit mais ils ne travaillent pas maman tu l'encourages au mariage ils ne travaillent pas si ce mari ils vont aller où la fille est chez ses parents lui aussi il dort chez son amour Alléluia vous êtes dans la présence de Dieu et ne crains pas c'est pas Kalach beaucoup ont dit mais maman il est chez son ami il n'est même pas en famille lui il dort chez son ami et la fille elle est chez ses parents et ils sont fiancés ils s'aiment et puis toi tu les demandes de se marier ils ont moyen il a dit mais on va faire je crois qu'il va se marier on dit mais elle travaille je crois aussi qu'il va en avoir on dit mais elle maison je crois aussi que la maison arrive donc les gens ont essayé de m'empêcher d'encourager ces jeunes gens je leur ai dit je les ai faits à soir est-ce que vous vous aimez ils m'ont dit oui maman je dis à la fille l'homme là il n'a rien il ne travaille pas il ne se débrouille il ne se débrouille même pas il dort chez son camarade même pas en famille ça veut dire que chez lui en famille il n'y a même pas de place pour dormir donc lui il est obligé d'aller faire à côté est-ce que tu l'aimes elle dit oui maman je l'aime il dit frère elle au moins elle est en famille est-ce que tu l'aimes il dit maman je l'aime telle qu'elle est c'est pas parce qu'elle est en famille que je l'aime elle n'arrive elle ne travaille pas elle ne fait pas comme elle mais je l'aime je leur ai dit au nom de cet amour je vais vous marier les gens ont trouvé que c'est bête mais ce qui est bête c'est là Dieu se trouve il dit si Dieu ne m'a pas convaincu qu'il est dans cette histoire je ne vais pas me mettre dedans je suis le passé principal il n'y a pas quoi dedans mais si c'est moi qui les appelle pour dire on va vous marier je sais pourquoi donc je vais donner l'argent aux jeunes je vais leur dire ne cherche pas à faire mariage grandier pour inviter les sociens voilà à quatre là c'est mariage seulement on va voir les parents on a vu les parents pour chaque côté chaque côté dit mais il fait quoi on dit pour le moment il se repose les parents ont dit mais 5,5,5 il y a un repos et puis il va se marier il dit non le mari ne dépend pas de son repos le mari ne dépend pas de son amour qu'il a pour votre fille ils ont appelé les filles ton type il fait quoi elle dit c'est ça la maman elle a dit il se repose amen et l'heure elle a dit bon on va tout faire pour payer au moins timbre de mairie on a qu'à au moins avoir l'argent pour payer timbre avoir l'argent pour payer alliance et puis avoir l'argent pour que toi tu portes ta robe et que nous aussi ils portent une veste ça là on peut faire maintenant quand vous allez quitter là-bas où vous allez partir Dieu va gérer le reste il va conduire vos pas demandez à mes patients qui sont venus avec moi on a célébré leur mariage avec ce qu'on a c'est moi celui que j'ai donné la dent de mairie et puis alliance j'ai dit c'est bon comme ça il ne faut pas les sorciers ils vont apprendre le temps ils vont apprendre on a fini donc on a célébré le mariage quand on a fini célébré le mariage le mariage a eu le 1 jeudi et puis le lundi quand on a fini nous on a récupéré la fille on l'a déposé chez une soeur et j'ai dit à la soeur elle ne vient pas chez toi pour une semaine elle est là tout juste pour l'une de miel même l'une de miel on va économiser parce que ça va se faire très bientôt et le frère est retourné chez son ami on a fini samedi on a fini dimanche où il avait oublié quelque part il a déposé le dossier d'une grande société le lundi on l'a appelé ça c'est Jesus Alléluia Alléluia dès le lundi matin ils l'ont appelé c'est M. Tant il a dit oui c'est telle société qui vous demande venez vous avez déposé votre dossier si ça fait plus de deux ans venez vous il vient me voir maman voilà la société qui m'appelle je lui ai dit mais c'est pourquoi tu prends ta maison pour faire l'une de miel il n'a pas parti dès qu'il est parti dès qu'il est arrivé là-bas ils n'ont pas fait l'entretien ils ont dit bon on t'embauche alors que logiquement on fait l'entretien d'abord et puis on veut d'aller dire ça à l'écoute pour lui là à l'écoute son entretien Dieu a raccourci tout ça il a mis ça ensemble on l'a embauché aujourd'hui je vous parle ça fait sommeil un moyen premier salaire il est venu il dit maman je voulais donner ça à Dieu il dit aussi d'accord mais comme tu n'as pas fini l'une de miel on va attendre deuxième tour prends ça la va prendre la maison aujourd'hui je vous parle ça fait juste deux semaines qu'il vient d'avoir sa maison il a pris sa femme ils sont rentrés bien aimé aimez-vous tel que vous êtes il ne faut pas aimer ton mari parce qu'il ne sera plus bien il ne te donne plus l'argent ça va venir son amour d'abord c'est un test que Dieu t'envoie il ne faut pas échouer il faut réussir à ton test si vous êtes d'accord acclamons le saint allélui on va se tenir debout est-ce que quelqu'un a compris le message il ne t'envoie pas